On commence à avoir un effectif stabilisé. Cette séance, c'est bien la séance numéro 6. Il nous en restera donc à partir d'elle 4, 12 séances en totalité. Donc la semaine séance dernière, on a commencé la partie 3 sur les crypto-monnaies, donc on va continuer maintenant tout au long de la fin du séminaire sur ces crypto-monnaies. On rentre vraiment dans la dimension très recherche de ce séminaire. Je souhaite encore plus que d'habitude que vous n'hésitez pas à m'interrompre, si 1, ce n'est pas clair, et si 2, je dis des bêtises. Puisqu'encore une fois, on va rentrer dans des dimensions, particulièrement les dimensions de sciences informatiques, qui ne sont pas du tout mes compétences naturelles, et ce n'est pas mon capital culturel certifié. Donc fondamentalement, mon but, c'est d'arriver à comprendre un petit peu ce qui se joue, mais par un excès de l'égalisation, ça peut aussi entraîner un certain nombre de simplifications. Et de fait, la séance dernière, je vous avais montré ce qu'on appelait les double-clés. Et effectivement, un des techniciens m'a dit, « Bouh, ton schéma n'était pas terrible, puisque tu nous faisais croire qu'il y avait une clé privée qui donnait naissance à la clé privée, et que de la clé privée, on peut induire de nouvelles adresses. » En fait, pour que ce soit exactement juste, c'est pas une flèche comme cela, c'était une flèche à double. Puisque, encore une fois, les deux clés, que ce soit la clé privée et la clé publique, on est sur le même temps. Donc juste voilà, mon petit eratome, j'aime toujours dire les choses exactes, donc j'avais envie de le repréciser. Et donc, nous allons voir cette séance. On a commencé par le pionnier Bitcoin. On va essayer de voir, à travers son développement, comment va émerger un très grand nombre d'autres protocoles, comment on va repartir au départ de son protocole à lui, de son design. Au début, c'est juste des copiés-collés. On va avoir des gens qui ont juste envie de s'amuser un petit peu à découvrir comment on crée une crypto-monnaie. Apparemment, ça serait assez simple. Il suffit d'aller dans le répertoire, copier le code, éventuellement modifier quelques paramètres, et effectivement, les modifier. On verra aussi qu'à travers ce premier phénomène d'émergence d'un certain nombre, d'un grand nombre de projets, vous allez avoir aussi assez rapidement des questions techniques qui se posent, et particulièrement, certains vont commencer à souligner que le Bitcoin comme protocole connaîtrait un certain nombre de projets. Et donc, de fait, on va repartir de ces problèmes pour essayer de les corriger. On reverra que ces problèmes vont être liés à son protocole, à son algorithme. une capacité de traitement des informations, et particulièrement ici des transactions qui restent assez limitées, au vu de la taille du bloc, définie à 1 mégat, etc. Et donc, un certain nombre d'individus vont commencer à vouloir trouver des solutions pour aller au-delà de ce protocole, avoir un protocole éventuellement plus efficace, plus rapide, et qui va avoir une capacité de traitement plus grande. Alors, ce qui va devenir intéressant, c'est pareil. J'ai toujours envie qu'on garde en tête un petit peu les éléments de théorie qu'on avait posés dans les premières parties. Ce qui va devenir intéressant, c'est un enjeu de représentation. Je vous ai bien entendu souligné, à travers mes références à Sinael ou à Zelyser, je vois bien qu'en fait la monnaie, c'est aussi avant tout sur comment on la pense, au fait qu'elle existe. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est de voir, entre la naissance du bitcoin et sa philosophie première, certaines références qui vont être très utilisées, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, particulièrement sur la famille des Autrichiens et le free banking, ce qui va devenir intéressant, c'est de voir qu'il m'apparaît, moi, théoricien de la monnaie et des théories monétaires, qu'on va rentrer là, dans une rhétorique assez spéciale ou spécieuse, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui se réfèrent à un corpus théorique, je ne m'avancerai pas à savoir s'ils l'ont vraiment lu ou s'ils l'ont vraiment compris, mais en tout cas, on va voir que ce qu'il propose, en fait, c'est l'oignance assez du corpus. C'est tout simplement la séance que je l'ai intitulée L'explosion des Halt-Korin. qui est un concept qui a été forgé par les acteurs eux-mêmes, et Halt-Korin pour coin alternatif à quoi ? Au seul qui serait, en fait, de qualité, le seul valable pour ces personnes, c'est le Bitcoin. En fait, derrière Halt-Korin, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui n'ont pas en termes des Chit-Korin, ça souligne bien la qualité qu'ils voient de ces autres systèmes et protocoles, et donc, de fait, on va avoir une grosse partie des gens qui étaient derrière le Bitcoin qui vont, en fait, ne pas se retrouver et qui vont voir, en fait, une concurrence entre le Bitcoin et les autres projets, et cette concurrence, a fortiori, leur pose problème, puisqu'ils ont des mots très durs pour qualifier les autres projets. Si vous êtes en concurrence, logiquement, vous êtes satisfait de ce que vous faites, ce que font les autres dans leur coin, ça ne vous intéresse pas. En moi, c'est un muse, parce qu'encore une fois, on est face à des gens qui n'ont pas compris que chez Hayek, la monnaie en tant que telle, et aucun émetteur monétaire ne peut vous fournir une monnaie saine. Ce n'est pas une ontologie de la monnaie qui est saine. C'est l'espace institutionnel qui la voit émerger. Et en fait, ce n'est pas un émetteur qui peut vous émettre une monnaie de qualité. C'est un émetteur face à d'autres émetteurs et avec qui il est en concurrence. C'est cette concurrence entre différents projets et différentes unités monétaires en circulation qui permet aux acteurs décentralisés d'aller toujours choisir cette monnaie qu'ils considèrent de meilleure qualité. Là, on retombe vraiment sur les principes philosophiques de Hayek, l'idée qu'on ne pourra jamais faire mieux en termes d'instance de coordination que la décentralisation des préférences individuelles qui vont s'exprimer à travers, là aussi, des instances décentralisées de marché. Un mode de coordination plus centralisé ne verrait pas émerger une rationalité supérieure à l'ensemble des membres qui vont pouvoir justement faire leur calcul, exprimer leurs préférences à travers le choix de l'espace monétaire qu'ils veulent. Donc directement, ce qui me surprend, c'est que le Bitcoin dans son essence a mené par son statut open source la possibilité de voir émerger des concurrents, et des concurrents qui allaient justement repartir d'un protocole cœur, mais pour voir évoluer un certain nombre de paramètres. Et c'est peut-être ce phénomène, cette explosion qu'on rielle, que certains appellent, pour justement souligner, la très grande diversité qui, à terme, devrait se réduire avec un processus de sélection naturelle qui devrait voir émerger seulement les projets les plus qualitatifs. Donc là, directement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement un espace de représentation un petit peu bizarre, au sens où on se met d'un côté d'une théorie, mais en même temps, ce n'est pas exactement cette théorie qui parle de ce qu'on veut faire. Eux, ils aiment l'idée d'une concurrence au sein même de l'espace du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut avoir une concurrence entre différents développeurs, entre différents mineurs, et entre différents utilisateurs, mais là, on est bien face à une concurrence à l'intérieur d'un espace monétaire et non une concurrence entre différents systèmes monétaires. Et de fait, les voilà sur le coup de voir émerger un très, très, très grand nombre de projets. Alors, ces projets, ils vont depuis repartir du coup de génie de Satoshi Nakamoto et ce que certains appellent aujourd'hui aussi le consensus de Nakamoto. Comme je vous l'ai dit la séance dernière, ça fait depuis les années 70 qu'on a des gens qui travaillent sur cette dimension d'avoir des bases de données décentralisées avec des problématiques très typiques à la science informatique qui ont raison. C'est comme je vous l'ai montré à travers le théorème de Cap, ou ce qu'on en parle aussi souvent comme le problème des généraux byzantins, comment un réseau avec de multiples nœuds peut arriver à coordonner d'une certaine manière son action en postulant qu'un certain nombre de nœuds soit va être en défaut, ils vont être déconnectés, ils vont connaître des problèmes ou des problèmes infantiques, soit, au pire, ces nœuds volontairement ne vont pas suivre le protocole et vont essayer de le casser, de falsifier les messages. Et donc, depuis les années 70, on avait bien entendu un certain nombre de protocoles qui s'étaient mis en place, mais ces protocoles étaient à chaque fois liés aux nœuds qui avaient été choisis. Vous aviez pouvoir avoir ces bases de données si et seulement si, en fait, ces protocoles étaient permissionnés, c'est-à-dire pas ouverts à tous, que les nœuds qui participaient au réseau, vous aviez une confiance. Et donc là, bien entendu, en plus de la couche protocolaire, vous avez une couche sociale de confiance qui va permettre de maintenir l'efficacité de ce système. Et pour le coup, comme vous avez confiance en des personnes, vous savez que logiquement, elles ne sont pas là pour truandées non plus, vous allez aussi avoir une capacité du protocole à avoir un très grand nombre de transactions. Vous avez un système qui est très efficace. La révolution du Bitcoin, c'est vraiment de devenir permissionniste, c'est-à-dire d'avoir, pour la première fois de l'histoire des réseaux distribués, un système qui, par des incitations inhérentes au protocole, permet à tout un chacun de s'y connecter, de choisir le statut qu'il veut, soit vous êtes utilisateur, soit vous êtes mineur, et donc ça dépend, là, du logiciel que vous voulez charger, mais dans tous les cas, vous y avez accès. Et vous y avez accès librement de par le protocole et son design qui va faire qu'on est à peu près sûr que tous ceux qui doivent participer au protocole ont un intérêt à s'y coller. Et donc, en fait, va naître, aujourd'hui, ce qu'on appelle, on pourra discuter nous des économistes, est-ce que c'est un nouveau pan de la théorie économique, ou c'est, encore une fois, une forme de novlangue qui viendra essayer de créer du nouveau avec de l'ancien, c'est la dimension de crypto-économique. C'est-à-dire une économie liée à des protocoles et des plateformes informatiques qui, par leur design, en prenant en compte les dimensions structurelles qui vont définir les incitations, arrivent à leur objectif. On arrive à l'objectif tout simplement parce que cet objectif, lui, est lié à l'application simple de la théorie des jeux. On va avoir des protocoles, on va pouvoir formaliser ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et en fait, à chaque fois, on va pouvoir se faire des matrices, des gains, essayer de voir, selon les incitations structurelles en présence, qui va se coordonner sur quel équilibre, et le but, bien entendu, c'est d'avoir un design qui permet à chacun d'obtenir un équilibre de Pareto et d'éviter les équilibres de second rang de type Nash. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir un protocole qui essaye d'induire les incitations qui vont lui permettre, parce qu'il est ouvert, à tous de suivre les règles du protocole. Ce qui va devenir intéressant, c'est que si c'est la première réellement réalisation ouverte du coin, assez rapidement, certains spécialistes de la science informatique vont souligner qu'ils connaissent en fait un certain nombre de problèmes. Et certains vont se dire c'est à peu près normal, en fait, nous sommes là face à une émergence technologique, c'est en fait un prototype, et il est quand même assez étonnant de penser qu'on va, pour notre premier essai, trouver un système qui sera le plus efficace tout de suite, et ça va, logiquement, assez à l'encontre de ce qu'on voit, nous, en économie de l'innovation, avec des innovations radicales qui vont après nécessiter un certain nombre de temps d'investissement pour amener des innovations de type incrémental, avec des grappes, des investisseurs qui vont pouvoir, en fait, amener cette technologie à maturité, et en fait là, ça pose la question du financement, des membres de l'arbre, des acteurs, en fait, et des parties prenantes de ces protocoles. Et donc, un certain nombre de papiers liés à la science informatique vont vraiment souligner, ce que certains bitcoiners maximalistes refusent peut-être d'entendre, là, moi, je ne fais que regarder, je ne suis pas spécialiste, j'attends juste de voir, mais souligne que le bitcoin en tant que système de cryptoéconomie n'est pas du tout le mieux pensé, puisqu'en fait, certains ont souligné, vous avez un certain nombre de papiers qui ont souligné les problèmes, bon, on a vu le problème du nombre de transactions traitées, j'ai essayé de vous souligner aussi le problème de la topologie du réseau, qui en fait, va aussi être relié à l'idée de latence, comment les nœuds et dans quel laps de temps les nœuds vont pouvoir recevoir le nouveau bloc. Si cette latence est très forte, on va en fait se voir se développer un certain nombre de comportements qui peuvent remettre en place l'efficacité du système et voire même faciliter certaines attaques. Chez Satoshi Nakamoto, logiquement, pour qu'on puisse concevoir une attaque sur le réseau, il est pensable, cette attaque n'est pensable que si un acteur ou plusieurs acteurs arrive à se coordonner et obtenir 51% du réseau. Mais a fortiori, quand on regarde plus précisément, on s'est rendu compte que certains comportements mineurs pouvaient induire en fait des risques plus importants. Je pense au selfish mining par exemple, des mineurs très importants vont pouvoir miner des blocs, mais ils ne vont pas les diffuser à tous. Ils vont continuer, continuer, et c'est à un moment donné qu'ils vont libérer leurs blocs, et en fait, ils pourraient avoir des blocs qui, de fait, parce qu'ils avaient beaucoup de puissance et qu'ils les retenaient, ont accumulé énormément, énormément de calculs à l'intérieur et vont prendre le consensus. Puisque je vous rappelle que le bloc va, en cas de double bloc qui ont été émis, tous les mineurs ont une règle à suivre, c'est d'aller vers le bloc qui accumule le plus de puissance de calcul. Donc là, on va avoir en fait des possibilités d'attaquer le réseau plus facile. donc un certain nombre d'auteurs ont commencé à critiquer le protocole même du bitcoin en affirmant d'ailleurs que ce protocole avait d'une certaine manière pêché au niveau originel et qu'on ne pourrait pas l'améliorer juste par la pure implémentation et qu'il faudrait en fait revenir à d'un bouillon refaire un protocole nouveau puisqu'il était d'une certaine manière un petit peu pourri à l'autre. Je pense en fait à la déclaration de quelqu'un qui est logiquement spécialiste il ne s'est pas fait beaucoup d'amis à travers ses déclarations sur le bitcoin justement mais c'est Mungam Searer et donc à corner l'université aux Etats-Unis et qui est un des noms en tout cas de ceux qui en sciences informatiques s'intéressent aux crypto-monnaies on le reverra on m'a posé des questions sur la sécurité ce ne sera pas cette séance j'essaierai de donner ces questions là plus tard je pense que l'idée de la DAO nous permettra déjà de parler des questions de sécurité mais voilà on a des acteurs en fait très peu nombreux comme je l'avais déjà souligné la séance dernière on a un tout petit nombre d'individus qui ont la capacité de savoir ce qui se passe dans ces protocoles et qui ont la capacité de vouloir modifier ce protocole donc là ils sont très peu nombreux ils se comptent sur les on va dire sur les codes humains ils doivent être moins de 100 aujourd'hui à vraiment être en capacité d'évaluer des codes et de voir les potentielles limites et les potentielles actions que pourraient avoir certains d'eux à ce niveau-là et donc en partant de ces critiques un certain nombre d'acteurs vont dire ok le consensus de Nakamoto il est biaisé mais l'idée est bonne il a quand même donné à travers cette preuve de travail la base d'un système ouvert à tous et on va pouvoir trouver d'autres formes d'autres designs de protocoles qui pourraient avoir des compétences plus grandes dans ce pourquoi on les met en place alors là il y a des compétences monétaires souvenez-vous le fait de vouloir faire des échanges on pourrait avoir envie de les faire rapidement et en grande quantité le bitcoin c'est toutes les 10 minutes il y a une limitation interne et puis d'autres vont se dire moi je veux un système monétaire plus rapide je veux que ça soit à la seconde près il y a un problème d'anonymat je vous l'ai dit le bitcoin n'est pas anonyme il est pseudonyme donc on avait cette technique pour remonter aux adresses et éventuellement essayer de pister les transactions donc là certains vont dire on est très loin des caractéristiques du cash et c'est le cash qui a un intérêt donc là on va avoir des gens qui vont chercher à rendre réellement anonymes les transactions pour se rapprocher le plus du cash et puis directement aussi et dès les années 2012-2011 vous allez avoir des personnes qui voient bien qu'en fait au delà du bitcoin dans son application et sa création d'un système monétaire on a quelque chose de bien plus général c'est qu'on a un protocole qui permet de supprimer les tiers et qui va permettre en fait de penser ce qui avait été pensé il y a très longtemps par les pères fondateurs un petit peu de ces théories je pense à Mitzabo les smart contracts et ce qu'on appelle les DA donc les distributed anonymous oui anonymous organisation c'est bien distributible justement ne t'inquiète pas je vais justement vous réexpliquer pourquoi il est important de ne pas maintenant t'arrêtes certains quantités en parlent donc on parlait comme décentralement mais là attention décentraliser et distribuer n'est pas synonyme et c'est pour ça qu'il faut être précis autonomous organisation la dimension décentralisation incorpore l'idée qu'on a bien une répartition des pouvoirs qui n'est pas aux mains d'un groupe qui pourrait imposer aux autres ces cellules ce qui est moins exigeant dans le mot distribuer vous allez distribuer le registre et son protocole sur différents nœuds et ça ne vous dit pas si c'est décentralisé ou pas si je me mets à la place de la société générale je peux avoir une BAO avec toutes les filiales et là vous comprenez bien que moi en tant que théoricien je ne vais pas vouloir en parler comme une chose décentralisée c'est pas décentralisé c'est bien la BNP ou une autre bande qui l'a mis en place mais c'est distribué et là attention pareil il faut toujours regarder je me souviens une petite question pour me poser est-ce que les DAO et là ils nous avaient fait le décentralisé sont de gauche question qui m'apparaît complètement vide de sens est-ce qu'une technologie est de gauche ou de droite mais voilà si on croit directement c'est décentralisé ça amènerait l'idée de répartition des pouvoirs on peut avoir envie d'y mettre une connotation politique ou de philosophie politique moi je dis gardons-nous tout de suite d'utiliser des mots qui sont en fait des mots de plus en plus forgés aussi au niveau marketing ça c'est une question que j'aborde très rapidement avec vous on a une chercheuse aux états-uniques c'est un de ses crédits où elle est les juristes c'est aussi de montrer que là on a un problème on a un problème c'est qu'on a un champ émergent donc on est tous un petit peu en train d'arriver avec nos connaissances et nos compétences et on n'arrive pas déjà à trouver un langage commun il va falloir qu'on arrive à forger un langage commun entre des gens qui viennent de la science et de l'économie des gens qui viennent de la science informatique des juristes des sociologues des philosophes donc ça c'est un vrai enjeu et c'est un vrai enjeu parce qu'en plus les mots changent énormément et apparaissent très vite le mot blockchain par exemple il n'apparaît pas dans le papier de Satoshi Nakamoto c'est d'autres redacteurs qui vont le forger ce qui devient intéressant c'est qu'une fois qu'on forge un mot certains vont commencer à le voir le populariser après il n'apparaît pas dans le code source dans le code source dans le code source dans les commentaires dans les commentaires et il parle d'autres chaînes très bonne petite précision ce qui devient intéressant là pour moi en mode ethnographique c'est qu'il le décrit dans le code source ce qui ne va pas être accessible à tous puisqu'on ne va pas pouvoir tous le lire mais que d'autres vont vouloir le populariser pour avoir un impact important ce sera pareil pour les ICO les ICO on en parlera dans une ou deux séances mais on a le phénomène des ICO qui émerge et il commence assez vite à apparaître un problème géolithique et certains projets particulièrement le bancor se rendent compte que les ICO commencent à être entachés d'une image très négative et ils vont pouvoir populariser un autre mot TGE Token Generation Events en fait là c'est des buzzwords on a des gens qui vont essayer de forger des mots pour justement flouter un peu les lignes et pour les géolistes et pour les chercheurs nous il va falloir qu'un jour ou l'autre on définit une fois pour toutes ce qu'on met derrière chaque concept d'où l'enjeu de normalisation de ce qu'on entend par une blockchain ce qu'on entend par c'est ce que je vais essayer de développer aussi un petit peu cette séance certains voient la technologie blockchain comme pouvant se passer du token là où d'autres pensent que non la révolution ici c'est d'avoir un protocole autonome de par ces incitations et ces incitations ne passent par le token qui les met sans quoi on n'a pas d'incitation structurelle on a vraiment ces bases de données qu'on connait depuis les années 70 avec des personnes en qui on a déjà une confiance mais on est très loin de cette base de données donc il y a un enjeu en fait sémantique qui devient intéressant pour moi en ethnographie parce que les acteurs eux-mêmes essayent de tirer à eux aussi un certain nombre de sens et de sémiotiques on veut des images positifs donc voilà c'est des A.O au final la première c'est bien celle du Bitcoin on a un système de gouvernance c'est ce que vous développerai précisément la semaine prochaine pour la dimension plutôt la dimension de gouvernance sociale mais on a un protocole qui induit différents statuts de personnes qui peuvent participer librement et de par les incitations structurelles les gens vont pouvoir avoir une organisation autonome et distribuée dans le cas du Bitcoin on pourrait dire qu'il est à peu près décentralisé après on pourrait se poser la question de la mesure de la décentralisation il y a aussi eu des guerres j'ai vu passer c'était il y a deux semaines on a des chercheurs justement de l'équipe de Gunsirer qui ont essayé d'évaluer quels étaient les protocoles les plus décentralisés dans leurs études ça serait un protocole Ethereum qui serait plus centralisé que Bitcoin plus décentralisé il y aurait plus de nœuds etc et là les Bitcoiners sont montés au créneau il y a des biais dans votre analyse la méthode n'est pas la bonne parce que dans il y a toujours un certain nombre de raisons pour que en fait comme ces protocoles sont très différents les gens de l'autre ils ne sont pas tant plus sur du tout l'architecture il y a des questions qui se posent est-ce que ça serait pas intéressant de passer par des monnaies qui passent par les systèmes TOR par exemple la Z-Comb je crois quelque chose comme ça ça s'appelle il y a beaucoup plus d'échanges beaucoup plus de chiffrements par exemple il y en a alors après il y a des dimensions ton Z-Coin ça doit être c'est celui qui est un fort que du Z-Cash Z-Cash a été un projet qui a été financé via l'ICO en plus ils ont fait une fondation et en plus ils ont accolé aussi une entreprise cette entreprise va avoir une partie de l'instamine c'est-à-dire qu'en fait quand ils ont lancé leur monnaie une partie des premières récompenses était directement attitrée aux membres développeurs et à l'entreprise puisqu'on considérait que c'était eux qui finançaient et ça c'est le genre de comportement qui pour des bitcoiners maximalistes ne passe pas c'est où on met en place un projet ouvert à tous chacun a le droit de venir et de se servir un peu sinon si vous commencez à vouloir vous financer c'est qu'on n'est pas dans la logique et la philosophie qu'on sert maintenant encore une fois c'est sa partie-ci de ce que j'ai essayé déjà d'introduire à la science dernière c'est qu'on est parti d'un petit coeur théorique et pratique mais qu'à travers une explosion des usages on va avoir de nouveaux acteurs qui arrivent et ces nouveaux acteurs ils sont là aussi pour développer une activité économique c'est là où on rentre vraiment dans une analyse plus chouetteurienne on comprend bien que là il y a deux intérêts différents c'est l'inventeur et l'investisseur mais on sait en économie que celui qui fait c'est l'investisseur pas l'inventeur parce que l'inventeur en tant que tel ne pourra pas financer son invention pour la rendre en fait accessible à tous et là on va avoir ces questions-là donc on a ces anonymisations qui sont possibles je ne suis pas sûr d'avoir toute la compétence nécessaire pour te dire quel est le meilleur système j'ai vu aussi que d'autres systèmes amènent l'idée qu'ils passent par un système de TOR en fait ça ne serait pas vraiment le cas donc là encore une fois pléthore mon but c'est à travers ces très grands nombres de monnaies d'aller voir un petit peu ce qui se cache et effectivement de voir que fondamentalement on part toujours du bitcoin et on essaye de voir comment on peut l'améliorer ou changer donc la première des choses c'est de cette crypto-économie on va pouvoir déduire qu'on a la capacité de créer des protocoles ouverts à tous et qu'ils peuvent fonctionner sans personne ça c'est la grande révolution avant ce n'était pas possible et c'est là on peut déjà introduire cette volonté aujourd'hui vous entendez beaucoup le bitcoin c'est nul mais la blockchain waouh c'est vachement bien et là effectivement on a deux on a vraiment deux types de populations différentes les cryptographes ceux qui viennent vraiment du bonjour à tous en fait ça va être lié particulièrement au succès de l'idée de blockchain à partir de 2013 quand les banquiers vont vraiment commencer à investir en cette technologie eux c'est sûr qu'ils voient l'idée d'une base de données décentralisée plus coûteuse de manière très intéressante puisqu'ils peuvent avoir eux-mêmes dans leur activité et je pense particulièrement à leur activité de règlement et de règlement de titres financiers là vous avez vraiment pour régler les titres financiers vous allez pouvoir passer par un très grand nombre d'un point de lumière ça peut plus qu'il est très cher le dernier papier de Pfizer 2017 je crois il y a 200 français il a lu à plus de 50 milliards d'euros par an le coût uniquement des règlements de titres financiers et donc là effectivement d'avoir une base de données un petit peu améliorée moins coûteuse eux ça leur semble intéressant mais par contre ils voient bien que le total lui-même qui émerge de manière même décentralisée il leur pose problème parce que ça les rend complètement inutiles donc on va avoir ici aussi pareil une forme de guerre sémantique entre des groupes sociaux différents qui ne portent pas les mêmes philosophies ceux qui veulent voir advenir des systèmes monétaires distribués voire décentralisés ouverts à tous et d'autres qui disent bon les intermédiaires vous n'allez pas faire une croix dessus tout de suite et ces mêmes intermédiaires peuvent très facilement réutiliser ces technologies pour leurs propres activités et avec une optimisation de leur activité qui est très intéressante donc là va émerger vraiment l'idée soit pour les uns vous avez ces systèmes sont fondamentalement de la crypto-économie avec une plateforme pensée sur la théorie et sur des incitations et ces incitations sont permises par l'émission d'un token qu'on donne aux participants et d'autres qui vont dire non on va pouvoir avoir une blockchain sans token parce que le token en fait on s'en fout un petit peu à partir du moment que choisir des gens de confiance qui valident et qui enregistrent ces transactions on a de la blockchain sans token à bout de voir moi j'ai fait un petit peu mon choix j'ai tendance à vouloir appeler blockchain blockchain décentralisé ça sera avec token base de données qu'on connait depuis les années 70 ok mais là je ne vois pas le côté révolution est-ce qu'il y a une blockchain qui se revendique blockchain alors qu'elle n'a pas de token un bitcoin maximaliste pourrait répondre peut-être Ripple Ripple ce qui est intéressant c'est qu'on entend beaucoup parler oui il a sa manière mais ce n'est pas celle-là ce n'est pas celle dont il se sert les gens c'est ça qui devient intéressant c'est que l'XRP ce que j'en lis ne sert à rien la plupart des usages qu'on en fait et tiens ça m'intéresse je suis de savoir j'ai vu il y a deux semaines le crédit agricole des Savoies va utiliser Ripple pour ses transferts transfrontaliers ils ont des clients suisses qui vivent dans le pays Savoy d'Art et donc ils seraient intéressés de recevoir directement sur leur compte en banque français leur salaire et là ils annoncent qu'ils vont l'utiliser dans ce cadre-là Ripple utilise un service qui est le sien mais qui ne passe pas du tout par XRP donc c'est ça qui devient intéressant c'est que les gens qui regardent ce protocole bon déjà ils ne sont pas vraiment très contents parce qu'ils ont bien vu que c'était très centralisé que c'est une blockchain de banquier mais surtout que le token ici ne sert au fond pas à grand chose il n'y a pas vraiment d'utilité si ce n'est éventuellement encore une fois de véhicules financiers c'est une plateforme à l'autre et que vous le girez mais vous pourriez utiliser du Tether et si vous pourriez utiliser du Dogecoin aussi dans ces cas-là il n'y a pas forcément cette utilisation bon on y viendra avec ma dernière séance où j'essaierai de vous présenter peut-être de manière très fictionnelle l'émergence future de de monnaie de crypto-monnaie peut-être pas de monnaie digitale et l'histoire des banquiers centraux là on pourrait peut-être se poser la question de savoir si on a une crypto-monnaie ou pas mais pareil de nombreux auteurs qui y ont pensé en fait comme d'habitude on va pouvoir penser plein de formes différentes certains s'étaient dit on va faire du Bitcoin mais national là on n'aurait pas de politique monétaire donc on serait quand même un petit peu peiné donc il y aura d'autres possibilités mais je vous les présenterai à l'heure ça sera vraiment la séance conclusive je ne sais pas si tu as noté qu'il y avait un glissement de plus en plus avec le terme TLT ouais et peut-être justement qui essaye d'évacuer la question justement et c'est moi je préfère parler de protocoles à registres distribués ce qui effectivement en anglais en donne un petit peu de réalité c'est des conseils que j'ai eu aussi parce que là il m'a mentionné à l'année dernière j'avais fait venir un certain nombre de praticiens du Bitcoin en français déjà parce que j'avais aussi envie de voir si je ne vous racontais pas n'importe quoi j'ai été plutôt soulagé de voir que apparemment non et eux étaient assez ravis aussi de pouvoir toucher à des concepts et notions qu'ils ne maîtrisaient pas donc là il y avait encore l'idée que ce séminaire je le vois vraiment comme un lieu aussi d'échange on va pouvoir créer ces mots et c'est un des intervenants qui m'a dit je pense que vous auriez intérêt à parler comme cela arrêtons avec le blockchain bullshit on en a partout et c'est vrai c'est devenu presque amusant de voir tous ces projets de blockchain on en veut partout mais on ne sait plus vraiment à quoi ça arrive donc on va parler dans la suite de protocoles à registres distribuer c'est vrai que vous pouvez vous le dire distribuer un major technologie mais pareil là-dessous aujourd'hui dans la littérature vous aurez toujours les données avec aucun essentiel mais de toute façon il faudra qu'on les garde la question là c'est quel choix sémantique on fera je suis ouvert à vos propositions j'ai présenté à mon labo il y a deux semaines un papier qui était intitulé monnaie digitale entre révolution monétaire et réappropriation technologique parce que j'avais c'était la première fois pour moi que j'utilisais le mot monnaie digitale qui ne me plaisait absolument pas mais je vois bien qu'à un moment de moi-même en tant qu'étudiant qui doit me faire valider par mes pairs il va falloir que j'aborde aussi un langage qui est compris d'eux et si je suis trop spécialiste et trop spécifique dans cette dimension là j'ai vu à travers certains processus de référé sur des papiers que vous pouvez dire des choses qui sont justes que vous avez vérifié que vous avez fait vérifier à des gens du milieu vous recevez le rapport et on vous dit que vous avez raconté n'importe quoi ça c'est un vrai problème quand je déclare dans un papier que Gavin Andresen est celui qui va recevoir les clés du répertoire bitcoin par Satoshi Nakamoto je me retrouve avec un rapporteur qui me dit vous dites n'importe quoi il n'y a pas de clé c'est ouvert à tous mais il ne s'est jamais posé la question de savoir où est-ce qu'on posait le code logiciel ça ne s'apparaît pas dans les téléphones des gens il faut qu'il y ait un endroit donc voilà là ce n'est pas une critique non plus chacun son domaine mais c'est vrai que ça pose aussi ce problème là et moi le problème que j'ai sémantique avec monnaie digitale c'est que ça voudrait dire qu'en fait on aurait une beauté de la monnaie digitale mais elle existe depuis quasiment les années 70 quand on est passé justement à des influx numériques qui ont remplacé les télétaxes en fait donc là j'ai ce problème là je ne suis pas le seul je vois qu'en banque centrale que ce soit broadband Pfizer utilisent ces mots tout en précisant qu'ils se sont un peu gênés donc et je vais présenter ce papier en Russie la semaine prochaine j'ai déjà changé le nom j'ai mis crypto-monnaie et monnaie digitale pour justement souligner que la révolution est peut-être crypto-monnaie et que les monnaies digitales seraient plutôt une réappropriation technologique moi en fait justement c'est une question que je me suis vraiment posée et j'ai une proposition celle qu'apparemment c'est pas voilà on n'est pas très satisfait aussi par le terme de crypto-monnaie qui est le terme crypto finalement n'est pas très approprié moi la façon dont je le vois c'est plutôt une cyber-monnaie pourquoi je trouve enfin je trouve que c'est intéressant comme terminologie c'est que en fait c'est une monnaie spécifique à un espace qu'on appelle cyber-espace et c'est dans ce cyber-espace qu'évolue cette monnaie elle n'évolue pas dans l'espace physique mais elle évolue dans l'espace cyber et je trouvais que c'était intéressant d'associer le terme monnaie au terme cyber en fait j'ai vu pas en fait c'est le mot qui légalement en France devrait être utilisé aujourd'hui c'est la terminologie française on a choisi cyber-monnaie et là pareil moi je peux pas utiliser ce mot parce que je le trouve vraiment trop valise je vois pas trop ce qu'il qualifie on peut s'échanger des bitcoins sans passer par le réseau qui s'appelle des transferts off-chain c'est possible donc encore une fois vous êtes pas obligé je peux vous donner des papiers des bouts de papier avec une clé avec autant de bitcoins que je vous ai promis elle n'existe que parce que elle existe dans le cyber-espace mais on a déjà des échanges qui sont en dehors du cyber-espace et après dans ces cas là Paypal est une monnaie de cyber-espace et là ce qui devient pour moi théoriquement c'est qu'on a déjà eu ces problèmes sémantiques au niveau des années 2000 avec l'émergence de ce qu'on appelait les monnaies électroniques est-ce que c'était une nouvelle forme monétaire oui mais est-ce qu'elle révolutionnait aussi le système hiérarchique la réponse était non puisque pour être on a bien dû créer un nouveau statut le statut des émetteurs de monnaies électroniques ils avaient une réglementation et une baisse s'enregistrée au niveau de l'union mais ils doivent être connectés aux banques donc c'était une monnaie électronique mais on était bien dans le système bancaire avec une unité de compte nationale réglementée par la banque centrale donc c'est en ce sens là où cybermonnaie m'apparaît un petit peu trop au général mais moi je suis pas d'accord pour Paypal justement je trouve que justement c'est ancré dans la réalité physique puisque tout ça c'est adossé à l'euro que ce soit Paypal ou que ce soit les monnaies électroniques qui sont aussi légalement définies comme étant des monnaies adossées à l'euro et donc in fine on voit bien que c'est dans l'espace physique que ça se passe l'euro en fait ça se passe pas dans l'espace physique enfin à la fin c'est dans l'espace physique alors que dans l'espace cyber ces cybermonnaies elles n'existent que dans l'espace cyber même si de temps en temps elles affleurent dans l'espace physique à travers ces fameuses clés etc mais in fine elles n'ont de sens que parce que le cyberspace existe tu vois moi je trouve que le mot cyber quand on regarde l'étymologie du mot cyber en fait cybernétique personnellement je pense que ça vaut le coup de se poser de bien réfléchir à ça et de toute façon crypto monnaie ça passe pas monnaie digitale ça passe pas monnaie électronique ça passe pas non plus à la fin je trouve que cyber même si ça sera jamais ultra satisfaisant c'est ce qui me paraît le moins pire à défaut d'être le meilleur soit compensez-vous tous je me suis ouvert à tout vraiment je me suis dit moi ça va faire quasiment un an et demi de peu cette question là je ne sais pas et fondamentalement tout ce que j'écoute pour l'instant j'ai préféré à crypto monnaie parce que selon moi ça souligne ce qui est au coeur aussi le coeur de la technologie c'est le fait qu'on ait utilisé la cryptographie pour boucler et mettre le top mais effectivement peut-être que le cyber faudra que je les abréchisse un petit peu plus ou que je vois un petit peu dans la littérature alors là dans la littérature personne n'en parle et là c'est comme d'habitude c'est qu'on peut avoir envie d'en forger un nouveau concept mais si personne l'utilise le fait va falloir qu'on se coltine les autres donc pour l'instant je vais faire le choix d'étudiant d'utiliser monnaie digitale voire crypto monnaie je renverrai toujours à une note de backpage où j'explique les enjeux sémantiques fondamentales je sais pas sur la littérature est-ce qu'elle est spécialisée sur la littérature non et alors c'est là en fait c'est ce que je disais à certains mais j'ai bien découvert ce très très bon article qui est fondamentalement ce que je voulais voir avec vous cette séance je vais vous faire tourner peut-être cette première page pour que vous preniez en tout cas Sarah Michael John qu'on retrouve beaucoup comme son auteur c'est des gens à lire c'est elle elle est vraiment une technicienne c'est de la science informatique je capte pas tout ce qu'il y a dans ce papier là mais ce qui est très intéressant c'est qu'elle vous fait une revue littérature de tous les protocoles de consensus qui existent en repartant justement des consensus des années 70 privés et elle explique les enjeux de méthodologie et le premier enjeu de méthodologie mais qui est le sien qui est né depuis aussi quasiment deux ans c'est en fait on a les innovations qui sont passées qui ne passent plus par des revues spécialisées mais ça passe par des white papers les innovations émergent par les mecs qui veulent lever de l'argent sur une ICO ou par des gens qui balancent un white paper en disant je vais monter tel blockchain et donc là on n'a pas de protocole de peer review encore donc très dur de savoir qui dit quoi donc là il va essayer de voir dans ces white papers qui renvoie à quelle bibliographie et si ça renvoie à des bibliographies elles-mêmes qui sont passées des revues par les pairs mais on a ce enjeu de qualité et c'est pas d'ailleurs parce qu'un auteur on ne le connait pas et qu'il n'a jamais été dans un processus de peer review que son protocole il n'est pas bon donc là on a vraiment aussi un problème c'est que c'est un champ très émergent et qui renvoie en fait à toutes ces questions qu'on se pose là que ce soit sémantique on a ce travail à faire et c'est pour ça que pour le coup moi je suis très ouvert à la discussion ce que vous m'avez dit je vais aller re-réfléchir il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse pas tout seul il faut qu'on le fasse collectivement donc on trouve aussi les concepts qui nous vont à tous pour qu'on puisse parler de la même chose effectivement là ce texte est vraiment très intéressant je ne vous dirais pas que je comprendrais tout mais vous comprendrez par contre beaucoup des enjeux elle revient et puis là vous avez vraiment la repos littérature sur tous les auteurs en sciences informatiques critiqués le protocole quelles sont les avancées pourquoi elle a des frameworks qui lui permettent d'évaluer la latence la sécurité la résistance aux attaques et des OAS elle fait un travail très très bon c'est elle même elle travaille la banque d'Angleterre et c'est elle à qui on doit le très bon papier sur les banques verts et les monnaies banques centrales et les techniciennes elles plutôt pas trop économistes mais vraiment ce travail est très intéressant et donc ça va nous permettre de comprendre allez passons un petit peu cette question le temps passe c'est qu'on va voir en fait un très grand nombre de protocoles qui émergent et donc on va voir qu'en fait la question principale de ces protocoles c'est la question du consensus ce consensus je vous rappelle on a on a des nœuds qui participent à une blockchain en fait ce qu'il va falloir à chaque époque on a des larves de temps ça va être une époque pour le bitcoin ça va être 10 minutes pour d'autres protocoles on va essayer potentiellement de le réduire et donc à chaque époque le but va être de trouver un des nœuds à qui on accepte que ce soit lui qui génère le nouveau bloc bien entendu une fois que lui a généré un bloc tous les autres vont le vérifier et si et seulement si le bloc correspond bien au protocole on va l'accepter et tous les autres vont pouvoir recommencer à travailler sur ce nouveau bloc donc le consensus de Nakamoto c'est de la preuve de travail là proof of work avec un consensus un algorithme chaque 256 donc un jeu qui de manière probabilistique permet de savoir au vu de la difficulté choisie et qui s'adapte à travers le temps que toutes les 10 minutes environ en fonction de la puissance de calcul totale du protocole vous n'avez qu'un cadre qui trouve le nouveau bloc et assez rapidement les premières émergences vont repartir comme je vous l'ai dit vont un peu copier-coller cela et vont juste avoir comme motivation éventuellement faire évoluer le consensus l'algorithme aussi on aura d'autres propriétés et ça va pouvoir éventuellement réduire le temps et puis surtout je vous l'avais dit la séance dernière cette croc de travail au niveau du bitcoin si elle a au début permis à beaucoup de gens de miner avec leur ordinateur portable elle a très vite donné lieu à ce que je peux appeler une course à l'armement plus vous aviez des machines perfectionnées et capables de travailler rapidement mieux c'était et donc on est passé de CPU à GPU et on a eu même des fondeurs qui se sont dit en fait je vais pouvoir penser une puce qui est le mieux calibrée pour avoir le meilleur rendement en calcul pour du chat 256 par rapport à l'énergie consommée c'est ce qu'on appelle le développement des ASIC et là de fait les bitcoiners purs ont commencé à voir que ces nœuds étaient en train de s'industrialiser en fait ils étaient en train de devenir de moins en moins nombreux parce qu'il était très coûteux d'acheter cette fameuse machine et qu'il en fallait de plus en plus pour pouvoir avoir une chance en fait d'être le premier à trouver de bon et donc certains se sont dit ben ces ASIC ne sont faits que pour ce protocole et cet algorithme là si on change l'algorithme ces ASIC ne pourront plus travailler dessus en tout cas s'ils travaillent dessus ça ne sera pas efficace donc on va décourager donc on va avoir là des projets qui vont se dire on va changer une des dimensions l'algorithme de poivre de travail pour simplement décourager que des grands intervenants qui ont déjà des fermes puissent miner sur nos chaînes et là n'oubliez pas d'ailleurs c'était un enjeu pour votre survie puisque si vous lancez un nouveau chat 256 comme protocole vous avez tous les mineurs du bitcoin qui ont une capacité gigantesque votre protocole à vous il est balbutiant il est en train de naître vous avez très peu de nœuds il suffit d'un gros acteur du bitcoin qui veuille vous casser et il le pourra et là on pourra vous faire une attaque à 51% et faire du double spending sachez qu'on en a vu je me souviens d'une toute petite plateforme je ne sais pas s'il existe encore c'était crypto qui s'est fait effectivement double spending ils avaient réussi un double spending ils avaient été menacés c'était ça qui devenait intéressant c'est que vous aviez presque des groupes qui prévenaient les gens du protocole bon bah en fait soit vous nous donnez temps soit tel jour on vous casse notre protocole et on le dépense deux fois et effectivement eux ils se sont très cassés d'autres ont préféré le payer et là de fait vous allez avoir un intérêt de voir émerger d'autres d'autres algorithmes donc vous allez avoir le script ça va être le bitcoin c'est le bitcoin vous allez avoir tiens x11 qui est plutôt intéressant c'est avec des tâches par exemple alors x11 vous avez 11 algorithmes ce qui devient intéressant là vraiment c'est ce qu'ils veulent c'est d'être acide résistant donc prévoir des algorithmes suffisamment spécifiques qu'on ne puisse pas encore facilement penser une machine efficace dans le mineur là il faudrait qu'elle soit efficace dans 11 différents types de calculs ça embête les fondeurs ça embête en fait les mineurs ils auront plus de mal à se concentrer à mettre toute leur énergie à avoir des capacités de calculs très importantes mais là on va être vraiment dans la capacité de calcul on en a d'autres qui vont émerger avec éventuellement des demandes en ressources différentes on va avoir je ne sais pas ça va être cette cache ça va être Ethereum aussi qui vont demander aussi à votre ordinateur de la mémoire vive et donc de fait l'appareil vos ACIC ils ne sont pas prévus pour ils ont une très grande capacité de calcul brute mais ils n'ont pas suffisamment de mémoire vive pour en fait suffisamment bien gérer le protocole pour qu'en fait ils arrivent avec les pronoms donc là à travers juste au reste c'est dans des consensus le prof de travail à la manière de Satoshi mais en faisant évoluer en changeant votre algorithme de consensus vous avez bien des paramètres qui évoluent une capacité à décourager de certaines formes de concentration du menu mais et c'est un des gros problèmes dont on parle beaucoup aujourd'hui mais qui émerge déjà à l'époque dès 2013 on voit bien qu'il y a un côté qui peut générer les acteurs qui pensent à ces réseaux c'est fondamentalement la preuve de travail demande pour sécuriser pour trouver le consensus à chacun des acteurs de dépenser des ressources extérieures et cette dépense de ressources ne sert à rien si ce n'est c'est quand même ce si ce n'est qui est très important si je peux me permettre à sécuriser le réseau et donc ils se sont quand même dit bon est-ce qu'on pourrait pas avoir un même consensus trouver une méthode qui force les acteurs à s'engager dans des dépenses il faut qu'il y ait une contrainte sinon il y aura un risque d'abus mais sans que cela nécessite une capacité de calcul très importante pour éventuellement en fait avoir une énergie plus faible dépensée et aussi est-ce qu'on va pas pouvoir améliorer la capacité de traitement du protocole c'est-à-dire d'avoir en sortie un très grand nombre donc là est-ce qu'on va pouvoir en fait sortir un petit peu des 7 transactions par seconde du bitcoin et c'est vrai que c'est à partir de là où d'autres méthodes vont commencer à devenir on va avoir un des premiers c'est le proof of stake donc proof of stake en français preuve d'enjeu ici on va avoir toujours des nœuds on n'aura plus des mineurs on va les appeler les minters ça va être des nœuds qui pour participer au consensus vont devoir mettre de côté staker des unités monétaires vous allez avoir chaque membre du réseau qui va pouvoir mettre de côté de manière bloquée de la pompe ne peut plus l'utiliser et ça va participer d'un pool de staking et votre part relative par rapport au total vous donne une chance plus grande d'être tiré au sort et donc d'obtenir effectivement la récompense là vous allez avoir comme à chaque fois sur ces consensus le but c'est de trouver un leader on a différentes manières d'obtenir un leader là c'est une compétition en termes de quantité d'énergie c'est à dire de caution le fait qu'il stocke qu'il possède des unités monétaires c'est quand même un peu comme si c'est une caution ton but c'est on reste pas gratuit si tu veux participer il faut que ça te coûte quelque chose parce que si ça te coûte rien tu peux te comporter mal dans le protocole si si je peux si j'ai rien ou si ça me coûte rien déjà je peux être diminueux je peux émettre diminueux ça peut être possible c'est ce qu'on appelle une civil attaque pareil pour ceux qui connaissent pas donc la civil attaque c'est un des gros problèmes qu'ils ont dans ces réseaux c'est si vous pouvez créer de multiples nœuds vous pouvez multiplier vos chances de gagner mais là dans le processus de la main comme auto vous comprenez bien si je suis mineur ça ne sert à rien d'avoir 10 nœuds parce que ça veut dire que je dois diviser ma puissance de calcul en 10 et donc je vais être bien moins je vais avoir moins de chances d'être le premier donc tu es dissuadé de multiplier les comptes tu vas être obligé d'en avoir qu'un et là c'est pareil c'est qu'on veut en fait que chacun qui veut participer il mette quelque chose et ce quelque chose ça va lui coûter et comprend bien que si toi tu es dans un système de preuve d'enjeux et que tu voudrais au même titre que dans le système bitcoin faire une attaque à 51% il va falloir ici qu'en fait tu aies stocké de côté 51% des unités monétaires stackées au total ça veut dire qu'il va falloir que tu aies mis de côté énormément de ces unités monétaires et si ton but ultime c'est de casser la blockchain fais-le mais c'est bien toi qui a la majorité de ces coins donc si tu vas casser le système tu vas tout perdre tu as été obligé de mettre 51% pour pouvoir avoir le contrôle mais une fois que tu as ces 51% et c'est déjà Satoshi qui te le disait à quoi de voir soit tu veux casser le système mais est-ce que tu es sûr que c'est ton intérêt d'homo economicus bien entendu on reste dans un intérêt bien compris de théorie des jeux et on a le droit de le questionner mais de fait si tu as 51% tu as tout intérêt à quoi ? à ne surtout pas falsifier quoi que ce soit parce qu'à 51% les prochains blocs c'est toi qui vas les générer et c'est toi qui vas empocher la récompense donc comme d'habitude le but c'est de penser à un certain nombre d'incitations qui même si tu deviens en capacité de flouer le système qui n'est pas vraiment incité donc là tu dois mettre deux côtés tu n'as pas compris ? non si on a compris c'est bon je reviendrai plus tard dans tous les cas on a une ressource partagée dans le cas ce que je ne vois pas c'est à quel moment la preuve de travail alors si tu veux je le traduis moi peut-être stupidement c'est que la preuve de travail ça veut dire que tu as assez de de tokens pour dire que ton travail ça va être un bon travail moi je le vois comme ça c'est là que je n'arrive pas à sortir de ce truc là la question elle n'est pas du bon travail il n'est pas du bon travail ton travail il n'est pas du bon travail parce que tu as la stock de tokens il est non non ton stock de tokens l'enjeu de ces consensus et c'est pour ça que je pense qu'il est bon de répondre à ta question l'enjeu de ce consensus c'est de trouver un leader il faut un leader il faut un mec qui dise c'est ça la vérité et le brut c'est que tous les autres disent oui on est d'accord c'est la vérité de tous mais on ne va pas croire le leader comme ça il va émettre un bloc et on va devoir vérifier et donc valider que lui n'a pas menti et si d'ailleurs le bloc émis ne correspond pas au protocole les autres ne l'accepteront pas et c'est pas lui qui gagnera donc ici ton but l'idée de consensus c'est juste qui prend la décision de minter donner le nouveau bloc de transaction et après il y a toujours la question de les autres vont vérifier on ne va pas faire confiance comme ça au système là celui qui a le droit de définir un nouveau bloc qui sera vérifié par tous c'est celui qui est arrivé le premier au fameux nom c'est le nombre de zéros de la cible ici on peut en voir ici il y a une vraie concentration c'est gênant là tu as plein de gens tu as des milliers de personnes qui ont mis de côté de l'argent et parmi tous ces membres on va en prendre un au hasard c'est un tirage au sort et c'est lui qui va être considéré comme celui qui a le droit d'émettre le prochain bloc et les autres vont bien entendu vérifier que ce bloc ne contient pas de bêtises dans certains systèmes d'ailleurs ce que tu as mis de côté pourrait être sanctionné si jamais tu as essayé de mentir on pourrait retourner c'est comme une caution bon on a cet enjeu là alors ce qui devient intéressant avec la preuve d'enjeu c'est qu'on n'a quasiment pas de consommation énergétique c'est un détail comme je dis mettre de côté de l'argent c'était token c'est la monnaie de la blockchain donc encore une fois preuve d'enjeu vous avez les premiers qui sont mis en place c'était PIRCOIN vous avez BLACKCOIN et vous aurez bientôt ETHEREUM bientôt entre guillemets quand il y aura post-CASPER voilà ce qui est intéressant c'est que fondamentalement ETHEREUM parce que je vais vous parler j'aurais aimé vous en parler assez vite d'ailleurs ils en auront besoin ce protocole parce que s'ils restent en preuve de travail fondamentalement au vu de l'ambition de leur plateforme ils n'auront pas la quantité d'outputs qu'ils peuvent sortir donc il leur faudra là avoir une blockchain qui peut gérer un très très grand nombre d'actions et aujourd'hui c'est juste pas possible je veux dire même la blockchain la taille de la blockchain d'ETHEREUM aujourd'hui a une taille d'accroissement qui est juste flippant en tout cas si vous êtes bitcoiner vous voyez que depuis quasiment 10 ans bien sûr que la blockchain commence à peser un peu lourd mais ça évolue petit à petit il a fallu 2 semaines ETHEREUM en une semaine ou 2 votre blockchain elle prend un poids gigantesque toutes les interactions qu'on fait avec elle s'enregistrent dedans donc là on a des vrais problèmes un problème de la taille de la blockchain qui va être résolue par le sharding c'est à dire qu'on va avoir en fait une blockchain qui sera séparée en plein de petits bouts qui se retrouveront un peu partout mais bon ça ça reste encore à l'état de projet ils n'ont pas encore finalisé la technique bon j'avance un peu plus vite sur les différents systèmes alors le proof of stake pose un certain nombre de questions puisqu'on voit bien qu'il y a une autre dimension qui peut être gênante c'est que plus vous avez de tokens à mettre de côté plus votre chance d'être tiré à la lock prix est grande et donc plus vous êtes riche dans cette monnaie plus vous serez riche dans le futur dans cette monnaie on va y introduire une certaine dimension de votre censitaire plus vous avez plus vous avez de chances d'être tiré dans la poule et donc ça peut poser un certain nombre de problèmes particulièrement aussi ça peut décourager les petits porteurs de venir essayer ils n'y ont aucun intérêt puisqu'ils peuvent stiquer sur leur ordi ils en ont tellement peu que la chance d'être celui tiré au sort ça les ramène dans deux ans ça ne va pas les inciter si ça ne les incite pas c'est dommage parce qu'on a moins de nœuds participants et donc c'est là on va avoir d'autres types de systèmes qui se mettent en place on va avoir on va assez vite avoir l'iselle proof of stock je vous ai parlé c'est erreur justement ce système lui il a pensé et c'est ce qu'il a pensé qui a été mis en place par web donc voilà une petite plateforme de russe pareil l'émission de crypto-monnaie de token aussi et je crois qu'assez vite ils veulent passer à du smart contract et donc la visée de proof of tech on va retrouver à peu près exactement le même système mais on tient compte du problème des petits porteurs les petits porteurs sont des incités ils ont peu de chances d'être captés d'être tirés au sort donc on aimerait bien qu'on aime qu'ils soient plus nombreux parce que plus ils sont nombreux plus le système est intéressant alors là on va toujours avoir une loterie donc un ça c'est de la loterie ça c'est de la loterie contrairement au proof of work c'est une compétition et ce qui devient intéressant c'est que tous les petits porteurs en fait la loterie va s'effectuer sur des nœuds qui sont des représentants et c'est nous les utilisateurs qui allons pouvoir décider à qui on donne en leasing nos monnaies via vos toilettes vous avez tant de coins vous pouvez rentrer l'adresse d'un des nos représentants vous avez des sites sur internet qui vous disent il y a tellement qu'ils peuvent accepter le leasing en fait vous avez ici une mise en commun l'idée ça a été quoi de se dire bon si on est trop petit on n'arrive pas à y participer à ces choses là donc si on se met tous en commun on met notre argent ensemble ça va en faire une certaine somme et puis entre nous on pourra après se répartir la récompense à hauteur des parts que nous avions dans la poule donc c'est ce qui va se passer ce qui est intéressant dans cette leasing c'est que un vous pouvez donner cet argent vous allez le prêter à quelqu'un d'autre devant votre ordinateur l'autre n'a jamais les gros clés donc c'est bien votre argent à vous récupérer en deux clics et vous allez donc induire que tous les petits porteurs peuvent aussi participer donc ça c'est un peu l'avantage de ce système là et de fait la participation ce qui devient intéressant dans le cas de WAVE c'est qu'ils annoncent avoir une capacité de traitement très importante et je crois qu'à terme ils devraient aussi accepter assez vite les smart contracts alors on va avoir d'autres types qui sont un petit peu liés à ça on va avoir aussi le DPOS donc le delegated proof of stake exemple de coïn en delegated proof of stake Bitshare ils l'ont connu ce qui devient intéressant avec Bitshare c'est que Bitshare c'est une plateforme financière et c'est pour ça c'est-à-dire que là il leur fallait un protocole qui peut gérer un très grand nombre de transactions avec très peu de latence et donc ils ont fait le choix du delegated proof of stake c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu cette idée mais ici vous avez bien compris que la balance continue à poser un problème c'est que vous continuez à avoir une dimension censitaire c'est quand même celui qu'on a le plus qui en aura le plus en fonction des parts relatives et là encore une fois on a une dimension de concentration donc dans la delegated proof of stake ce qui devient intéressant votre balance elle sert elle sert à voter on est dans du suffrage censitaire vous allez tous pouvoir voter pour un représentant un témoin un witness mais là le witness il n'est pas important pour lui d'avoir une balance importante ou pas chacun va pouvoir voter et donner une voix à ce witness et plus vous avez vous d'argent plus votre vote pour le witness va lui donner un point important et c'est ce witness qui va pouvoir c'est ce témoin qui va pouvoir parmi les autres être tiré au sort choisir le bon bloc vérifier par les uns et les autres au cas où vous voyez qu'un témoin se comporte mal il suffit de lui retirer votre vote et d'aller voter pour d'autres donc mon but ici c'est juste de vous faire un petit peu de vous montrer que on a un très grand nombre de mécanismes et d'algorithmes qui se mettent en place chacun porte des qualités et des défauts différents vous allez en fait à chaque fois avoir des gens qui en fonction de ce qu'ils veulent faire vont essayer de développer la technologie qui leur permettrait d'obtenir la plateforme suivant les usages qu'ils souhaitent en faire si l'usage monétaire était assez simple on a très vite en fait des gens qui pensent que derrière cette technologie de protocole à registre distribué on va pouvoir aller bien au-delà on va pouvoir faire du registre des états civils on va pouvoir en fait développer des technologies très très grandes et on va pouvoir faire ça dans un espace qui excède largement l'espace monétaire et c'est pour ça tiens je vais continuer un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure on a un petit gars qui assez vite s'intéresse au Bitcoin c'est Vitalik Buterin il n'a que 17 ans à l'époque et bon c'est un petit génie de l'informatique et qui va assez vite se rendre compte de l'importance de ces technologies il va se mettre à l'écrire dans un magazine de Bitcoin Bitcoin Magazine donc on va tout de suite voir qu'il a quand même un très bon niveau c'est un des premiers tout de suite aussi à vouloir se dire waouh dans le Bitcoin on a des scripts de transaction et dans ce script de transaction il reste un petit peu de place il reste quelques bits qu'on pourrait utiliser et très vite ils se disent bon ce qui pourrait être vraiment bien parce que Nils Abo depuis quand même les années 90 nous dit le graal serait d'avoir des smart contracts ça aurait la possibilité qu'on puisse interagir directement de machine à machine sans connaître la personne en face puisqu'on sait exactement ce que lui peut faire ou ne pas faire genre on peut contractualiser le fait que je dois vous donner des euros vous devez me donner en échange des dollars je vous envoie les euros et le contrat ne me m'enlèvera mes euros si et seulement si vous même vous m'avez envoyé les dollars donc on va pouvoir se protéger via ces technologies là et on se rend compte que la technologie sous-jacente du bitcoin le permettrait même si le protocole du bitcoin n'est pas encore suffisamment perfectionné pour le faire et ils se disent on doit pouvoir et c'est ce qu'ils vont commencer à faire via la technologie les colorés de com donc Vitalik Buterin assez vite lui se dit ce que j'aimerais moi c'est pas du tout avoir un protocole uniquement monétaire je suis plus ambitieux je pense qu'on doit pouvoir faire un système où on pourrait interagir avec le web et ce web serait on nous en parle pareil de manière sémantique et très marketing ça serait un super ordinateur mondial au niveau de vulgarisation un petit peu trop grand mais l'idée c'est qu'à partir du moment où dans cette blockchain vous pouvez interagir vous allez pouvoir y rentrer des smart contracts et donc en fonction vous allez pouvoir interagir entre nous via cette chaîne et il apparaît qu'il est possible de le faire au départ via ce qu'on appelle les colorés de coins c'est à dire par différentes techniques qui vous créent un autre protocole qui va aller sur le protocole du bitcoin et dans les scripts des transactions du bitcoin vous allez rajouter des petites informations que les nœuds bitcoin normaux ne voient pas mais que les nœuds de votre protocole vont voir ils vont regarder ce qui se passe sur la blockchain du bitcoin et puis quand ces nœuds-là voient des informations que les nœuds du bitcoin ne voient pas eux les voient et ils tiennent en fait aussi un registre donc ils vont passer par des lob return on a différentes techniques je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais grosso modo l'idée c'est qu'on va colorer une transaction en bitcoin et les nœuds des protocoles en question vont pouvoir les suivre alors des protocoles de colorés de coins que je connais bien moi les rapporteurs et vous avez aussi Omni qui est important de nommer puisque Omni est un des premiers à s'être créé son créateur est aussi celui qui a créé le concept des ICO c'est la première ICO Omni qui s'est créée grâce à des bitcoins et c'est aussi d'ailleurs sur Omni qui est Tether par exemple le fameux coin spécial ils ont migré sur Ethereum Tether oui ah tu l'apprends si 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 Omni ils sont plus sur Omni non alors pourquoi mais pour des raisons de scalaire ils l'ont fait quand c'était en transition depuis quelques mois ils ont basculé pour les frais de transaction bitcoin parce qu'à chaque fois qu'on fait les transactions call-on-retcoin on paye les frais de transaction bitcoin qui étaient trop importants d'accord parce que comme ils ont dû forquer pour le hack qui a eu lieu il y a quasiment trois semaines c'était encore en question de bon vous voyez en fait c'est un milieu qui change très vite donc apparemment au moins on fait sur Bitcoin donc on peut les mettre je parle de Tether de Tether oui ah mais c'est ça que tu viens de le dire mais moi je te dis quand Tether s'est fait hacker ils ont dû art4k omni si tu me dis que c'est plus sur omni Tether Tether je confirme je vérifierai je vous donnerai des infos la prochaine mais bon ce qui devient intéressant ici c'est qu'on a des technologies qui vont permettre ces protocoles là vont se créer des nœuds qui vont pouvoir lire à travers les transactions en bitcoin et là pour le coup ce qui devient intéressant c'est que vous sortez du simple usage monétaire puisque vous allez pouvoir souligner créer des actifs des actifs crypto-monétaires ça pourrait être des reconnaissances de dettes ça pourrait être des reconnaissances de propriétés ça peut être des cartes à jouer ça peut être des objets qui s'échangent dans des jeux dans des jeux vous avez un certain nombre d'entreprises qui se sont lancées là-dessus de manière assez intéressante ceux qui sont venus à la séance du 2 septembre je leur ai promis des cartes faites par mes soins sur la blockchain c'est du counterparty mon PPAïek et mon PPKens font partie d'un crypto-asset que j'ai pu on établit une quantité limitée et on ne peut pas en réémettre donc ça devient assez intéressant vous avez là vraiment des systèmes d'enregistrement très peu coûteux ça permettra à tout le monde de créer des actifs financiers ou plus simplement des tokens des points de fidélité etc. et ce qui devient intéressant c'est bien un monsieur comme Vitalik Buterin qui travaille mais assez vite il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir faire exactement ce qu'il veut en voulant en continuant à travailler uniquement sur un protocole qui n'a pas été pensé pour ça c'est-à-dire le protocole du bitcode en plus il va avoir des enjeux il va apparaître je gêne cette question-là puisque vous savez quand on est bitcode maximaliste c'est code is low c'est le code qui autorise ce qui est possible ou pas point personne ne va vous juger ou quoi que ce soit c'est le code et donc le code nous permettait d'émettre via des bits supplémentaires dans les transactions ces éléments-là mais les bitcone maximalistes quand ils vont commencer à avoir des tokens s'émettre et des transactions de cartes à voir l'oeil ils vont commencer à nous appeler nous des fameux spammers ceux qui utiliseraient le réseau bitcoin pour faire ce que le code nous permet c'est-à-dire d'émettre des tokens via d'autres plateformes là on est en train de spammer la blockchain donc là j'espère pareil souligner des enjeux de bien de mal d'un ensemble organisé de normes et de valeurs qui déterminent dans un certain nombre d'actions mais désolé on utilise le protocole selon sa construction on paye les frais de transaction qui nous sont demandés on a d'ailleurs amené une masse de transactions donc je considère que quand même on a participé aussi de l'engouement du système mais là pareil vous avez vu un certain nombre de débats apparaître la fameuse hop roturn a été je crois supprimée un moment avant d'être réintroduite mais en tout cas il y a eu des débats assez précis et certains voudraient que les colorécoines soient plus possibles vous avez des chercheurs deux italiens dont j'ai eu l'article qui pareil on parle vraiment ça comme du spam qui remet en cause la viabilité du système bitcoin parce que vous comprenez bien comme on va enregistrer nos transactions dans cette blockchain aussi nos transactions sont en concurrence avec les transactions en bitcoin là je soulève juste ça mais c'est pour souligner que là encore une fois il y a des enjeux de représentation les bitcoiners maximalistes vont nous dire c'est le code ISO ah non pas quand il s'agit de s'envoyer des cartes mais c'est bien une possibilité que nous avez offerte par le code ils veulent changer le code là ça va se discuter donc comme d'habitude j'ai envie de souligner des enjeux et des débats politiques dans la manière dont on a de concevoir le protocole et ça va lui donner une forme particulière donc ça ça devient intéressant bon et à terme Vitalik Buterin se rend compte qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut en restant dans ce système là c'est comme si vous essayiez toujours de repartir d'une technologie pour l'amener à toute autre chose non à un moment il faut passer à autre chose et repartir du début pour pouvoir vraiment penser un système le plus utile à ce que vous voulez faire et c'est là où il va s'en séduit dans la blockchain Ethereum qui lui permettra en fait la blockchain Ethereum n'a pas prétention à être un pur système monétaire bien au contraire son but est vraiment d'être une plateforme qui permet les smart contracts c'est un langage particulier Solidity il a prétention à être Turing complète c'est à dire d'avoir la possibilité d'être utilisé par à peu près tous les codeurs puisqu'ils vont pouvoir y mettre un petit peu tous les codes qu'ils veulent au grand dam des bitcoiners ça va justement avec des caractéristiques qui font que ce système et ce protocole est très dangereux et très mal sécurisé puisqu'il a une surface d'attaque très grande ce que l'histoire de cette plateforme nous révèle un petit peu c'est qu'effectivement même de très gros hacks il devient très difficile de programmer un smart contract celui de regarder un contrat multi-signatures par exemple comme l'Ariti c'est vrai que ces 6 derniers mois on a eu un premier hack courant de l'été ils ont patché assez vite ils ont créé un correctif pour essayer d'éviter que ça se reproduise et en fait on s'est rendu compte que le patch était lui-même de très mauvaise qualité et on a un inconnu qui s'amusant sur internet on accède à tout ça via nos toilettes donc on peut mettre en application on peut demander d'interagir avec cette blockchain et il a appuyé sur une option c'était qu'il ait le contrat il avait l'option de tuer le contrat il a tué le contrat a disparu il y a plusieurs millions de dollars en Ether dedans ces Ethers sont bloqués donc là pareil ça devient un peu marrant c'est comme si vous rentiez dans une banque puis vous avez un bouton au mur avec écrit détruisez tout ce qu'il y a dans le coffre et qu'on l'avait laissé voilà mais ça vous montre que si on veut des usages plus grands il y a des arbitrages donc comme d'habitude ce qu'on appelle aujourd'hui blockchain bullshit c'est le croire qu'on va pouvoir avec la blockchain faire tout et n'importe quoi le poire ma machine à café qui se commande toute seule sa supply chain et ainsi de suite attention une blockchain c'est en fait un équilibre très fragile c'est déjà ce que j'ai essayé un petit peu de vous montrer la semaine dernière c'est qu'à vouloir lui permettre de traiter un très grand nombre de transactions pour croire qu'elle ait un poids important parce que vous lui demandez d'enregistrer beaucoup de transactions donc ça veut dire que les nœuds vont devoir être en capacité de les traiter donc on a toujours des arbitrages il faut choisir et effectivement Ethereum son but c'était d'être beaucoup plus large alors pour souligner un petit peu des grandes différences et Marco la semaine dernière nous l'avait déjà souligné une des grandes différences entre ce qui se passe entre Bitcoin et Ethereum c'est que comme je vous l'ai dit la semaine dernière Bitcoin est sur une architecture de type UTXO grosso modo votre toilette le réseau vous connaît via votre adresse et c'est exactement tout ce que vos différentes adresses n'ont pas encore dépensé toutes les transactions étant inscrites dans le registre il est très facile de calculer les soldes de ce qui n'est pas encore dépensé ce qui devient intéressant c'est qu'en habit tu vas chaque fois dans chaque bloc il est dit qui possède quoi et qui n'en a plus si moi je vous ai viré des Bitcoin dans ces 10 minutes dans ce bloc j'avais bien un Bitcoin dans celui-là je n'ai plus rien et c'est vous qui l'avez et pourquoi ? parce que ça renvoie à la transaction qu'on a effectuée qui est elle-même chaînée aux autres dans l'Ethereum le choix va être différent ça va être une logique de compte c'est que chaque wallet d'Ethereum c'est un compte il a une seule adresse donc déjà un problème pour les Bitcoins c'est qu'une seule adresse ça va être encore plus facile à attraquer dans le Bitcoin ce qui devient intéressant avec mes doubles clés c'est que ma clé mes doubles clés vont permettre à chaque fois de générer une adresse et je vais pouvoir en générer plein elles sont toutes liées aux mêmes clés donc pour des enjeux d'anonymisation je vais éventuellement si je veux vraiment le cacher chaque transaction que j'effectue moi et que je reçois je le fais sur une nouvelle adresse comme ça on va difficilement pouvoir le pister sur Ethereum ça ne va pas être possible en fait ça va être des états tout ce qu'on a sur Ethereum c'est dans les contrats si je suis possesseur d'un token sur Ethereum c'est simplement que dans le contrat du fameux token est-ce que tout le monde voit de quoi je parle le token VRC va ouais parce que pareil bon alors là c'est une question verte et sémantique aussi au début j'avais tendance à vouloir séparer crypto-monnaies d'un côté et token de l'autre avec comme distinction les crypto-monnaies ont leur propre blockchain elles sont logiquement fondées sur des algorithmes et des protocoles de registres distribués incitations etc là où le token lui n'a pas sa propre blockchain s'enregistre dans la blockchain d'une crypto-monnaie c'est l'idée un peu qu'on crée des jetons dans d'autres blockchains on n'a pas besoin d'avoir là à designer son protocol mais c'est pas si simple parce qu'on a aujourd'hui des tokens qui sont quand même construits sur des bases un peu bizarres je pense particulièrement au Bancor le Bancor est bien un token inscrit dans la blockchain Ethereum mais c'est des smart tokens c'est un smart contrat très spécifique qu'ils ont breveté et qui permet un ratio donc bon là je ne suis pas sûr que mes deux boîtes fonctionnent bien il y a un enjeu typologique que je n'arrive pas à réduire souvenez-vous je vous ai montré un petit peu les typologies qui existaient dans les monnaies locales et complémentaires on peut éventuellement souligner quelle est la communauté est-ce que c'est une communauté définie territorialement ou définie par des liens sociaux communautaires alors la dimension locale globale on pourrait la réintroduire on va pouvoir la réintroduire d'ailleurs surtout pour des colorés de coins ça sera ce qu'on verra dans deux séances quand j'essaie de montrer la rencontre des crypto-monnaies et des monnaies locales et complémentaires c'est que ceux les groupes sociaux qui voudraient créer des monnaies locales et complémentaires souvent la première question qu'ils posent c'est comment je fais pour faire que mon unité monétaire ne soit pas accessible à tous contrairement au bitcoin qui voulait de fait être mondial et accessible à tous ces groupes sociaux ne veulent pas être accessible à tous ils veulent justement dire on protège un espace communautaire ou territorial afin justement de gérer ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur parce qu'on veut stimuler ce qui se passe à l'intérieur donc là dès que vous leur parlez de ça ils vont vous dire moi j'ai une question pratique qui se pose c'est comment je me protège de l'extérieur et vos colorés de coins pourraient permettre cela puisqu'ils vont pouvoir passer par des applications vraiment dédiées donc on pourrait penser créer une monnaie locale parisienne en passant par un système du cours de red coin vous ne pourrez pas forcément accéder à un marché décentralisé dessus mais bon là il faut avoir des garanties et des sécurités vous avez un certain nombre d'entreprises mais j'y reviendrai à la collude qui fait ça et donc voilà les tokens c'est plutôt logiquement des choses qui n'ont pas leur propre blockchain qui s'inscrivent dans une blockchain différente et c'est sûr que la blockchain faite pour les tokens ou les protocoles je me mets à utiliser le mot que je n'aime pas c'est l'étonnique blockchain le protocole à registre distribué qui a été un petit peu utilisé par beaucoup de monde pour créer des fameux jetons des fameux tokens c'est éthéré et c'est la folie des ICO qu'on a vu émerger depuis un an avec un standard qui a émergé c'est le token ERC20 vous allez avoir d'autres standards mais je n'ai pas regardé précisément je ne sais pas si toi Marco tu es allé voir dans les 261 euros il y a une amélioration donc voilà l'idée c'est que vous allez pouvoir enregistrer exactement comme sur les colorés de coin vous allez pouvoir dire moi j'ai un contrat qui émet des titres ces titres je vais les distribuer à ceux qui par exemple m'envoient de l'argent maintenant comment le wallet d'Ethereum ou le réseau sait que moi j'ai ces tokens tout simplement parce que dans un bloc il a bien été signifié que mon compte a un compte dans le compte du smart contract qui a les tokens je ne suis pas sûr d'avoir été bien très clair comment vous bien l'expliquer donc chez Bitcoin d'une transaction à l'autre je me dépossède de quelque chose ici c'est juste des changements d'état le réseau maintient des états de chaque contrat et il y a des milliers de contrats dessus des contrats de DAO des contrats de multisig des contrats d'Israel et donc d'un état à l'autre si moi je vous transmets des tokens c'est pas mon adresse qui t'envoie des tokens moi je les ai plus toi tu les as par exemple là dans ce cadre là si je t'envoie ces tokens d'un bloc à l'autre ce qui change juste c'est que j'ai bien envoyé une information au contrat qui gère le token que moi telle adresse je donne la possession des tokens à ton adresse que cette information n'est pas sur mon wallet c'est dans le contrat parce que j'ai interagi avec lui ce qui devient intéressant par exemple c'est que si je te donne tous mes tokens ils apparaîtront quand même dans mon wallet j'aurai un zéro parce qu'il aura bien été noté quelque part en fait dans la liste des possesseurs du token en question je serai apparu un jour j'en aurai eu je te les ai tous données mais mon adresse elle reste dans le contrat c'est un logique de compte chaque activité a son propre compte et c'est pour ça qu'on va pouvoir penser les smart contracts aussi donc c'est pas la même logique on sort de l'UTXO ça pose donc un problème d'aménagement mais ça permet logiquement beaucoup beaucoup plus d'activité et effectivement ce niveau d'activité est tel aujourd'hui comme je vous l'ai dit la blockchain a très largement explosé on a eu aussi une surcharge du protocole dans certains avec certains événements je pense particulièrement il y a quelques semaines voire maintenant un mois avec CryptoKitty je ne sais pas si vous avez passé ça en fait d'un coup tu as eu un jeu je tiens à préciser que le premier qui avait fait des cartes connectibles c'était RARPP c'est Twitter Party on l'avait fait nous en premier mais effectivement tu as une entreprise de San Francisco qui s'est dit on va faire un jeu puisque tout l'enjeu d'un coup c'est à travers Ethereum de pouvoir faire ce qu'on appelle les DAP appareil décentralisé ou distribué je vais préférer distribué application c'est à dire au lieu d'avoir comme dans l'ancien monde tu via ton téléphone t'accèdes à une appli qui elle-même renvoie à un serveur tu n'as plus besoin d'un serveur tu peux avoir tout ce qu'il faut dans ton réseau ton application renvoie juste à des fonctions qui demandent certaines choses à la blockchain et donc là tu vas avoir une des premières d'appes qu'ils ont mis en place CryptoKitty c'est un jeu d'une entreprise de San Francisco ils vont mettre en vente aux enchères des petits chats des petits dessins de chat qui sont émis de manière arbitraire avec des caractéristiques particulières certaines caractéristiques sont très rares tu vas pouvoir les acheter par des ventes aux enchères tu as des petites cartes numériques qui sont achetées pour plus de 15 000$ une fois que toi tu as ton petit chat tu vas pouvoir le nourrir un petit peu à la Tamagotchi mais au mieux parce qu'il y a une blockchain derrière et tu le nourris et il va faire des tu peux le reproduire avec un autre tu vas donc rentrer en contact avec un autre propriétaire tu ne veux pas la couper et donc une fois que tu as couplé tes deux CryptoKitty un troisième CryptoKitty arrive il naît et donc tu vas pouvoir le revendre donc ce qui est marrant c'est que ça a marché du tonnerre on a donc eu des ventes complètement folles ces cartes pour plusieurs dizaines de milliers d'euros non c'est surtout que tu as donc eu des centaines de personnes peut-être des milliers de personnes qui se sont mis à vouloir arracher leur CryptoKitty en même temps et tout ça va passer par le revendre et donc du jour au lendemain on n'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit avec Ethereum moi il y a quelques petites activités pour d'autres dates que je peux utiliser où fondamentalement ce que je fais je sais que ça n'a pas rapporté beaucoup si tu me demandes que la moindre transaction que je fais ça me coûte 5 euros ça me gêne et là c'était le cas parce que le réseau était surchargé des petits chats il y avait d'autres actions qui pouvaient devenir plus compliquées et comme d'habitude on trouve toujours le problème de scalabilité le passage à la mise à l'échelle et donc fondamentalement c'est pour ça que chez Ethereum directement on a pensé à la suite c'est qu'ils savent pertinemment qu'un protocole de Proof of Work ne peut pas à terme rendre possible le Project Elder le Project Elder nécessite fondamentalement une capacité de traitement d'un très grand nombre de transactions ça sera du Proof of Stake qui doit être mis en place quelle forme exacte j'en sais encore rien on attend qu'une bonne fois pour toutes ils nous disent on donne les contours qu'ils auront choisi de Casper et puis la blockchain va fondamentalement devenir beaucoup trop importante d'où la problématique aussi du sharding c'est à dire que cette base de données on va pouvoir éventuellement la diviser en petits bouts personne n'aura une réplication totale de la blockchain mais elle sera bien entendu accessible via le réseau puisque chaque nœud aura un petit bout de l'historique il suffira il suffira d'aller chercher tous ces petits bouts pour recompiler et avoir la totalité de l'histoire bon je vois l'heure qui tourne donc je vais essayer de ne pas terminer trop tard le consensus on en a d'autres on a eu des enjeux de capacité on a eu des preuves de burn on pouvait brûler des choses vous allez avoir des systèmes qui ont essayé de mettre en commun de l'espace de disques durs je pense à storage je pense à SIA storage est très centralisé ce n'est pas un protocole vraiment en distribué SIA un peu plus même si l'ali proof of work est preuve d'espace donc voilà ce qui devient intéressant c'est du pionnier bitcoin vous allez avoir vraiment l'émergence d'un champ gigantesque de possibles de projets qui vont émerger dans différentes via différents objectifs on retrouve bien d'ailleurs ce qu'on trouvait à travers cette très grande diversité de systèmes de monnaie locale complémentaires on a des acteurs précis qui ont un problème particulier à résoudre ils vont essayer de créer l'outil qui leur semble le plus à même de répondre à leurs problèmes on va donc avoir des communautés qui se créent autour communautés souvent en open source donc elles peuvent se voler un petit peu les idées et j'en reviendrai un petit peu et ça sera ma conclusion on nous a toujours en tout cas on nous a beaucoup présenté cela sous une forme de concurrence monnaie alors même que comme je l'ai souligné les bitcoiners maximalistes ont tendance à ne pas vouloir de concurrence avec le bitcoin c'est tout il n'y a que le bitcoin qui est bien c'est en interne qu'on doit débattre mais on ne doit pas voir d'autres émergences ça là dessus je pense que c'est un petit peu dommage et je pense qu'en fait ils n'ont pas vu aussi qu'avant d'être en concurrence ces systèmes sont complémentaires c'est que fondamentalement vous allez avoir ici des recherches qui vont s'effectuer dont les uns et les autres vont pouvoir bénéficier de fait vous savez c'est ce que je vais traiter la prochaine séance on a eu un très grand débat que j'ai introduit la séance dernière avec bitcoin comment on pourrait faire évoluer le protocole pour qu'il ait la capacité de monter à l'échelle de manière efficace les uns voulaient augmenter la taille des blocs avec des enjeux de centralisation trop importants les autres non optimiser ce qui se passe dans le bloc et donc fondamentalement là on avait aussi des possibilités et pouvoir évaluer les risques c'est bien de le faire en test net mais ça peut être bien aussi de voir que ce qu'on appelle un risque peut ne pas en être un si d'autres l'appliquent et fondamentalement beaucoup avaient dit le débat il date de 2015 sur bitcoin c'est 8 ça doit être un projet qui directement est de 2015 aussi on a en tête que cette optimisation permettrait de rentrer plus de transactions dans le même bloc mais personne n'en veut au départ et ce qui va devenir intéressant c'est que dans la crise que connaît le bitcoin dont le climax va être un petit peu en août dernier avec le fork de bitcoin cash c'est qu'on va avoir un enchaînement d'événements je pense que personne de la communauté même les insiders n'avaient pas prévu et un des événements ça va être le fait que le selluit va être implémenté directement sur litcoin litcoin va implémenter par un hard fork le passage à un selluit ils vont accepter d'ailleurs c'est pas un hard fork c'est un selluit excusez-moi j'ai vu Marco se relever j'ai fait tiens c'est pas le bon mot c'est un soft fork c'est un selluit effectivement mais ce qui devient intéressant c'est que pour le coup on a les mêmes enjeux on a bien des mineurs ils sont sur la prof de travail c'est pas le même algorithme c'est du script mais vous avez déjà Bitmain aussi qui est très bon là-dedans avec un monopole aussi des machines qui minent là ils vont accepter parce que c'est pas bitcoin parce qu'il n'y a peut-être pas autant d'enjeux économiques pour eux ils vont accepter de passer à ce que et donc ça va marcher et donc là d'un coup la communauté va dire bah voilà on a une réussite ça va peut-être pousser en fait certains du milieu bitcoin à se dire ok on pensait que c'était très risqué on voit que ça marche allez on va y aller donc ça va participer d'une négociation et effectivement en fait on va avoir énormément de choses qui émergent chez les uns qui peuvent être réutilisées chez les autres et donc on reste dans du logiciel libre du copier du collier on va avoir des procédures sociales de vote on va pouvoir émettre des propositions voter pour débattre ces propositions et en fait loin de voir moi cet écosystème émergé et en bataille rangée les uns contre les autres je les vois plutôt directement dans des logiques de complémentarité pour des gens qui veulent faire des gros montants avec beaucoup de sécurité ils ont le bitcoin pour faire des petits montants vous pouvez utiliser d'autres monnaies si vous voulez fondamentalement avoir des usages monétaires vous avez des protocoles qui vous le permettront en fait on va avoir différents outils pour différents usages ce qui apparaît souvent la meilleure des solutions puisqu'avoir des outils trop polyvalents souvent font qu'il y a beaucoup trop de doublons éventuellement de problèmes de sécurité etc. donc fondamentalement l'idée de voir aussi émerger une pluralité de protocoles à redistribuer qui couvrent une très large étant de biais d'usage m'apparaît absolument pas négative mais au contraire positive maintenant comprenez et ce sera ma phrase un petit peu de vraiment conclusion c'est qu'on reste toujours face à des gens qui considèrent que les monnaies il n'y en a qu'une c'est de fait vecteur d'efficacité et moi tout ma partie 1 et ma partie 2 a essayé de vous montrer qu'en fait des monnaies il n'y en a jamais eu qu'une ce qu'on appelle monnaie est un espace institutionnel qu'il est toujours structuré par différents outils monétaires avec des caractéristiques spécifiques de fongibilité d'espace de paiement et donc de fait je ne vois pas en quoi là encore une seule crypto-monnaie cyber-monnaie serait plus efficace pour tous de plus j'aurai un trait que nous sommes suffisamment diversifiés les uns des autres pour ne pas avoir envie de nous vouer à un sein qui ne serait pas celui qui correspond le mieux à notre philosophie politique chaque système monétaire porte un certain nombre d'éléments de valeurs et de normes une éthique et fondamentalement le fait que la société se réapproprie ces technologies vont émerger un très grand nombre de crypto-monnaies aussi parce qu'on a un besoin de diversité voilà c'est pour ça aujourd'hui d'une certaine manière qu'on en a près de 1450 bon un très grand nombre mourront mais un certain nombre restera voilà on finira là aujourd'hui on passe aux questions et je sais vous en avez souvent beaucoup une question mais je ne sais pas si tu as la réponse c'est sur le proof of stake moi j'avais vu que le minting c'était en fait une virtualisation de la prof de travail c'est ça voilà c'est ça que j'aurais aimé mieux comprendre c'est-à-dire que tu parles d'une loterie déjà là aussi j'ai une petite question à poser parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une loterie c'est plutôt une mutualisation puisque qu'on mette 1000 coins ou 1 million de coins sur son wallet pour participer au proof of stake on obtient le même pourcentage de reward à la fin non c'est là justement c'était la distinction que je t'ai fait entre le IZ proof of work et le délégateur t'as vraiment l'idée que tu vas être pioché tu peux être pioché de manière indistincte tu peux être pioché aussi en fonction de la quantité de coins que t'as par rapport au pool et c'est là où il y a une dimension très sensitaire c'est ceux qui auront le plus de chance d'être tirés au sol mais la plupart des proof of stake ils proposent un rendement à l'année qui est le même pour tous en pourcentage en pourcentage c'est quand même le plus riche qui est avantagé puisqu'en valeur absolue toujours à plus si t'as plus d'application d'un protocole et tu mets plus d'argent t'es plus oui mais le reward c'est le même en pourcentage parce que là ils sont mateux ils ont calculé le reward en mode homogène on a tous les mêmes mais c'est pas le cas non non il y a toujours une dimension et ça c'est un des gros problèmes qui va être philosophique pour les bitcoiners alors qu'au fond d'un moment on a déjà un truc censitaire avec la preuve de travail si on a bien compris la montée en armement désolé les gars mais vous avez 100 000 ou 1 million d'euros à investir dans une centrale plus dans des milliers d'aciques ok mais moi pas donc là de fait dans tous les cas on retrouve bien pour participer à ces systèmes malheureusement presque il faudra en fait y amener des ressources et ceux qui n'en ont pas suffisamment ne pourront pas participer à la même hauteur que d'autres j'ai vu enfin apparaître chez quand même des gens du milieu je parle pas du fair coin parce que moi on en a parlé il y a assez longtemps c'était un coin qui a été mis en place en fait qui avait été racheté par quelqu'un dont l'actualité avait largement parlé c'est l'espagnol qui était allé emprunter pas mal d'argent à plein de banques pour les donner à des mouvements sociaux et ce mec là on en avait beaucoup parlé parce que pour souligner ce qu'il n'avait pas chez les banques il avait fait ça et il a créé le fair coin il a racheté un coin qui avait mal marché puis il voulait en faire une crypto-monnaie en mode un petit peu économie sociale et solidaire au début moi j'ai essayé d'y aller j'ai vu je chante sur un site tab scond j'ai pas d'explorateur je ne tiens rien je ne vois rien je considère que ce n'est pas ce que j'avais et effectivement maintenant vous avez un explorer donc on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe ça a l'air de s'être un petit peu amélioré il y a eu des faits des schmibliques dans l'équipe et eux ils rajoutent une dimension de preuve de participation mais là on serait un petit peu dans un autre projet qui est un projet français d'unitaire avec une idée de toile de confiance vous allez avoir un système de cooptation et là de fait on est plutôt dans un système permissionnel et plus permissionniste c'est bien les gens en même temps moi ça pour qu'on soit clair ça me va très bien je comprends bien que des monnaies locales leur but c'est d'agglomérer des gens qui portent la même philosophie vous n'allez pas vouloir faire entrer le mec le mec qui est en train de forer du gaz de schiste à côté de chez vous vous n'avez pas forcément envie qu'il participe de votre monnaie locale si vous considérez que cette activité n'est pas celle que socialement vous voulez valoriser donc encore une fois on retrouve des logiques sociales que la philosophie politique portée par les cypherpunks n'est peut-être pas c'est pas la leur mais ça peut être des philosophies que je comprends très très bien et donc on a aussi un moyen de réintégrer d'autres formes mais bon il y a malheureusement on aurait mis toujours une dimension en ligne de ce que tu peux amener détermine ta capacité à gagner bon alors c'est peut-être moi qui me suis trompé mais il me semble que pour vos textes c'était un pourcentage identique pour tous parce que dans ce cas-là je comprends mieux la noterie deuxième question c'était si ça virtualise la preuve de travail comment il est fourni ce travail parce qu'il faut quand même le calculer il faut quand même le trouver le nom ton but c'est de trouver un leader qui définit un bloc et que les autres ne vérifient que ce bloc soit bon mais dans ces cas on pourra recréer l'autre ton mécanisme de consensus c'est l'élection du leader vulgariser une bonne fois pour toutes ça sera ça Nakamoto te dit ok j'ai fait un système mais la cryptographie alors du coup comment c'est résolu le problème cryptographique là il n'y a pas le même problème cryptographique encore une fois il y a différents outils cryptographiques qui participent du protocole il faut faire attention c'est pas que la même cryptographie t'as la cryptographie partout t'as un arbre de Merkel t'as une fonction de l'âge t'as ces choses là mais elles jouent pas exactement le même rôle là ce qui devient intéressant c'est la compétition que tu fais qui définit le speaker le leader à une époque de 10 minutes donc ici ta deuxième dimension c'est que pour quant à t'aider toutes tes transactions pour n'avoir qu'un H avec le nom c'est adéquat t'en n'auras qu'un qui dans l'espace de 10 minutes le trouvera ça t'élit le speaker le speaker va donner son bloc il va être vérifié par les autres et bing on va pouvoir dans la prouve de travail t'as toujours le même problème c'est un problème de qui a le pouvoir de définir un prochain bloc et à partir de là on vérifie et on peut reconstruire mais là et met toi à la place tous ces trucs de ah quand même là il y a un gaspillage dans l'énergie énergétique important c'est des gens qui viennent de la science informatique parce qu'ils se disent attendez pour un leader vous arrivez à balancer des quantités d'énergie gigantesques tout ça pour ça en fait alors qu'en fait on a d'autres mécanismes pour mettre en place un leader qui décide le prochain bloc et qui est vérifié par les autres et donc là c'est juste pour ton élection en bitcoin ça consomme énormément parce qu'on a cet espace de 10 minutes on va tous balancer d'une onde sans brode force pour essayer de trouver la bonne bonne valeur mais t'en as pas pour eux t'as juste besoin d'un speaker une fois que tu l'as il fait un bloc les autres vérifient que le mec a pas fait n'importe quoi c'est bon donc tu comprends bien que là pour ces gens là quand même cette preuve de travail c'est un coup de génie c'est vrai mais c'est quand même pas super utile parce que le seul rôle que ça a c'est de trouver un mec et être sûr que d'ailleurs ce mec là puisse pas anticiper que le prochain bloc c'est le sinon aussi parce que si tu peux anticiper que c'est toi qui sera toujours le leader c'est qu'en fait t'es déjà au-delà des 51% donc tu vois c'est vraiment là qui a le droit de parler une fois que tu pars il y a la procédure de validation par les autres nœuds si t'as cheaté ton bloc sera pas validé ça sera d'autres éventuellement t'as des voies de sanction etc etc c'est dans ce sens là où tu virtualises et que d'un coup toute la puissance de calcul tu n'en as plus besoin t'as juste un pool de staker t'en prends en pif et c'est bon d'accord donc il n'y a plus de nonce il n'y a plus de nonce à trouver donc ça ne marche plus comme ça ça ne marche plus comme ça d'accord et donc c'est pour ça que t'as quelque chose d'écologiquement de meilleure donc le nonce il est moins complexe mais là il n'y en a pas là tu tires un mec au hasard dans les gens qui ont oui il arrive à un résultat hop c'est parti et en fait au bout de la loterie c'est d'être sûr que c'est pas lui qui fait le second exactement c'est pour toujours pareil que de manière probabiliste si moi je suis élu pour ce tour là déjà je ne l'avais pas anticipé j'ai du mal à savoir je ne peux pas le savoir en fait que ça va être moi mais si je suis élu maintenant je peux penser que ça ne sera pas moi le prochain parce qu'en fait logiquement t'as une forte relation de l'heure de toujours t'auras toujours l'histoire des nœuds le hache de l'un renvoie au hache de l'autre t'as toujours une chaîne de blocs au sens où les transactions des 10 minutes sont chaînées à l'histoire des anciennes transactions je ne suis pas d'accord le pro stack il n'augmente pas la scalabilité c'est juste un mode de fonctionnement non énergétique pour valider et confirmer les blocs mais la scalabilité c'est un problème de bande passante et de normalement de la blockchain du coup le pro stack n'augmente pas la scalabilité ça là dessus c'est pas la raison que l'Ethereum donne pour moi là dessus je ne sais pas quoi te dire ça c'est le white paper des dames non non c'est tout le travail de la fameuse Sarah-Michael-John qui à chaque fois nous explique bien à partir du moment que tu n'as pas ce contentieux là tu n'as pas en fait la limite des blocs et donc tu vas pouvoir en fait avoir une meilleure efficacité là dessus moi je te dis j'en sais plus grand chose j'attends de voir j'aimerais bien que vous m'expliquiez précisément pourquoi comment les uns et les autres sont censés fonctionner mais quand je le lis à chaque fois ce que ces gens là nous disent c'est que ton proof of stake laisse une dépense énergétique de côté tu as raison c'est que la dépense énergétique n'est pas celle qui amène un plus grand nombre de blocs mais tu aurais toujours une capacité de sortie bien plus importante pourquoi ? ça logiquement c'est aussi parce que tu as un nombre de nœuds peut-être bon dans la DPOS c'est aussi parce qu'ils sont non mais c'est normal que tu aies une capacité plus rapide parce que la POS en fait la preuve de travail c'est justement le fait de mettre un temps qui va permettre d'augmenter le contenu en calcul en fait et donc la difficulté de reconstruire le bloc par d'autres acteurs alors que le POS comme tu n'as pas ça je veux dire ça peut être à la seconde en fait puisque ça va dépendre de la capacité à la loterie oui bien sûr donc en fait si la loterie est instantanée derrière le bloc est instantané c'est des réseaux sur lesquels les blocs ce n'est pas tout fait 10 minutes donc là de fait en termes de scalabilité ça change un truc c'est pas vraiment une question de scalabilité c'est une question que tu as ta chaîne tu vas pouvoir en faire beaucoup plus et effectivement ça résout une part de la scalabilité puisque du coup tu vas pouvoir ramener plus de transactions sur une dix minutes ou dix minutes parce que les blocs doivent être forcément plus petits parce que sinon la vente passante elle explose ton temps de broadcast et de réconciliation à tous les nœuds est forcément plus long du coup les blocs sur l'intérieur sont plus petits plus rapides mais moins drôles et avec un problème comme d'une fois là pour le coup mon but c'est toujours souligner il y a des trade-off il y a des arbitrages là vraiment et toute la question vraiment technique moi comme je vous l'ai dit au début vous n'étiez pas là c'est vous les gars il faut que vous soyez clair et que vous nous expliquiez bien parce que moi pour le coup moi quand je dis ces trucs moi souvent on m'a dit ça et j'ai toujours dit alors pour certains proof of stake c'est pas sécure ah ouais mais black coin et pierre coin ils existent depuis 8 ans oui mais si c'est pas sécure c'est pur ils auraient déjà été cassés enfin je sais pas sur bitcoin les 1000 premières adresses ont 40% de la valeur bitcoin donc il suffit de se mettre d'accord à 1000 et puis ça y est on attaque le réseau c'est quand même assez alors oui et non mais là t'es vraiment dans un POS simple mais dans les autres optiques tu vas pouvoir casser cette logique là éventuellement la DPOS comme ton délégué pour qui t'as voté logiquement sa balance n'est pas importante tu peux casser cette logique là la différence fondamentale en fait entre le post et le post c'est que le post tu peux faire une attaque sociale alors que le post tu peux pas faire une attaque sociale et donc le post il est quelque part relié à la physique c'est à dire tu peux pas faire plus que la physique alors que le post quelque part il prête le flanc à la possibilité finalement de faire des coalitions et que ces coalitions peuvent créer des monopoles et du coup tu pourrais avoir des attaques qu'on pourrait jamais voir apparaître dans le POS donc c'est pas qu'il est plus ou moins sécurisé c'est que sa sécurité dépend on va dire dans un cas de la société des hommes et dans notre cas de la physique donc la question c'est en fait le fondement finalement le pari de Nakamoto c'est de dire c'est vraiment le trustless c'est à dire qu'on fait pas confiance entre guillemets à la société des hommes on va se relier à la physique et c'est ça qui va nous construire une confiance et là quelque part on a un glissement qui est le POS ok moi cette histoire d'écologie je vais pas parler dessus parce que c'est tout ce débat mais du coup il y a cette idée du POS dans son ADN de dire non ok on va d'une certaine façon faire confiance aux hommes pour ne pas attaquer parce qu'ils ont un enjeu qui leur permet mais en même temps à mon sens alors je l'ai pas je l'ai pas enfin il faudrait faire la recherche de suite pour aller plus précis mais mon intuition c'est qu'en réalité tu peux faire émerger des monopoles en fait dans le POS j'ai l'impression en fait c'est souvent moi celui qui a beaucoup débattu là dessus c'est pas Alestra en gros il est plutôt Paul et pas POS toujours avec cette idée effectivement comme tu le dis c'est le côté physique c'est extérieur là vous avez un côté social parce que ce qu'on vous demande de mettre c'est ce que c'est ce que le système crée donc en fait il y aurait une contrainte qui est moins grande que l'autre je suppose qu'encore une fois là moi j'ai pas les compétences pour le voir alors maintenant quand je vois les Vlad Zampfal ou Vitalik Buterin avec leur grand papier plein de jargon moi ce qu'ils me disent à chaque fois c'est dans plein de cas vous avez des caractéristiques de résilience ou de trucs qui peuvent être meilleures sur du POS et pas du proof of work et là c'est pareil en fait c'est la finesse que j'ai l'impression que tu as dans ces questions là c'est qu'attention moi là je vulgarise à outrance des risques il y en a plein de différents je vous ai parlé des blocs orphelins il y en a d'autres tu l'as dit il y a le broadcast il y a la topologie du réseau tu peux si t'es très éloigné d'un autre tu vas pas pouvoir le broadcast dans de bonnes conditions et donc là ce qui devient intéressant c'est que quand moi je les vis j'ai l'impression qu'il y a plein de petits points sur lesquels l'un peut être plus efficace à l'inverse de l'autre et sur d'autres points c'est plutôt l'inverse et c'est pour ça que moi je suis pas là pour dire ça c'est nul ça c'est bien je suis là pour dire waouh on est comme d'habitude dans une société les acteurs n'ont pas les mêmes besoins donc ils vont devoir et c'est là au moins ça m'intéresse et c'est là quand même où j'ai envie de souligner on arrête le blockchain bullshit on le dit la blockchain c'est pas miracle ça a des contraintes énormes de coûts si ça doit être très largement distribué justement et ouvert à tous donc attention de ne pas dire n'importe quoi maintenant dans certains cas est-ce que vous aurez intérêt à mettre de la propre work peut-être pas si justement vous faites confiance aux gens avec qui vous voulez mettre en place ce système donc comme d'habitude il n'y a pas de il n'y a pas de technologie magique moi je veux juste voir des technologies qui répondent à des besoins précis en fonction de contraintes précises et c'est là où effectivement on a un travail et j'ai ce travail aussi à faire on arrive à être beaucoup plus faire des tableaux énormes mais un mec comme Delahe sur la propre work le montre aussi c'est une définition qui est donnée par Satoshi Nakamoto du risque de réseau de 51% mais il y en a d'autres et là pour le coup moi c'est ce que j'amènerais la séance prochaine je n'ai fait aujourd'hui j'ai eu un presque en venant je me suis trompé est-ce que j'aurais pas dû faire cette séance la semaine prochaine et celle de la semaine prochaine aujourd'hui vous me direz ça la semaine prochaine mon idée c'était d'en cohérence de continuer sur ok ces technologies arrivent et on a focalisé notre attention sur waouh on a des protocoles informatiques de consensus tout se passe dans la machine c'est génial et donc beaucoup ont focalisé leur attention là-dessus moi tout de suite ce qui m'intéressait mais attendez voir c'est des êtres humains qui ont fait ça ces êtres humains ils sont en interrelation j'aimerais bien savoir comment qui par quels outils et c'est là au moins d'un coup ce qui m'intéressait c'est les gouvernances sociales derrière et donc il y en a bien entendu une sur Bitcoin ce qui va devenir intéressant c'est de voir qu'il y en a d'autres un petit peu partout qu'en fonction du protocole qu'on choisit on n'aura pas les mêmes contraintes les mêmes enjeux et donc comme d'habitude on va devoir réintégrer les dimensions sociaux les dimensions politiques aussi parce que ce qui se joue c'est bien entendu des représentations des risques des représentations des risques des risques qui sont peut-être réels mais on a aussi des représentations de ce qu'il y a un risque et chez Satoshi une bonne monnaie il nous l'a dit c'est quoi une bonne monnaie ? c'est une monnaie qui a un nombre limité qui a des transactions irréversibles à vous de voir si c'est ça la sécurité si moi on pique mon compte en banque et que je peux appeler personne j'ai juste tout perdu je ne trouve pas ça très sécure comme système donc là encore une fois c'est à nous de définir ce qu'on appelle sécurité c'est une monnaie saine c'est une monnaie qu'on ne peut pas falsifier moi je ne sais pas une monnaie saine en économie on nous a appris que c'était une monnaie plutôt stable alors vous de voir mais le bitcoin n'a pas l'air stable donc si c'est ça le côté sain de cette monnaie je ne sais pas donc j'essaie juste de vous montrer en fait il y a différentes manières d'aborder tout simplement la sécurité quand MJ, Gox, Montgox s'effondrent ou quand on a des hacks désolé le protocole bitcoin n'y est pour eux rien quand CoinMarketCap sort de son index des prix les bourses sud-coréennes ça n'a aucune importance pour tous les autres acteurs rationnels ils sont rationnels ils devraient savoir qu'ils sont sur Coinbase ou sur Poloniex que leur prix eux d'achat et de vente ils ne changent pas du jour au lendemain ils vendent tous ça vous montre bien qu'en fait une monnaie c'est toujours et avant tout du social et des représentations collectives qu'on retombe sur du kens et les esprits animaux et que d'une certaine manière une dimension de sécurité n'est pas juste un protocole là on a d'autres éléments de gouvernance on a des protocoles qui vont en fait allier proof of work et proof of stake qui vont avoir des logiques hybrides avec des nœuds qui ont des statuts différenciés qui vont penser directement qu'une partie de la récompense parce que sur l'incitation des mineurs Gunsearer et d'autres tirent en mode les incitations sont mal alignées je voulais souligner il y a un truc qui est apparu avec Bitcoin Cash et tout le débat c'est l'importance des nœuds complets et là tout de suite dans la communauté certains ont dit bah ouais de toute façon pour être un vrai soutien de Bitcoin il faut mettre en place un nœud complet ça prend du temps ça prend de l'argent il faut des compétences et moi je croyais que Satoshi Nakamoto m'avait pensé un protocole où ce qui est nécessaire à la sécurité du réseau a été pensé suffisamment bien pour que l'incitation existe apparemment il n'y a pas d'incitation à maintenir des nœuds complets c'est bête pourquoi eux-mêmes n'auraient pas une partie de la récompense pour maintenir ces nœuds complets on en aura besoin d'ailleurs même pour ceux qui veulent des SPV vous savez ces petits wallets plégés ils ont besoin bien entendu de nœuds complets pour pouvoir être utiles donc si on passe tous sur du SPV il faudra quand même des nœuds complets et là il n'y a pas de récompense 100% de la récompense va aux mineurs on aurait pu penser que là les nœuds complets même s'ils ne sont pas mineurs participent bien entendu parce qu'ils broadcastent tout et qu'ils valident et vérifient font partie de la sécurité on aurait pu dire 25-75 30-70 ce que d'autres protocoles ont mis en place on a considéré qu'on allait avoir différents acteurs chacun aura une petite partie de la récompense puis d'ailleurs une partie de la récompense sera mise dans un multisic ça sera le budget de la communauté de paiement cette communauté va pouvoir faire des propositions on va pouvoir voter pour ces propositions et si le vote a lieu et on est d'accord on va donner une partie de ce budget à des gens pour développer la technologie et donc là on conçoit la sécurité de manière différente la sécurité peut être conçue comme je paye quelqu'un pour aller sur Youtube et faire des vidéos explicatives de ma monnaie et oui moi je trouve ça en fait une conception de la sécurité monétaire c'est de la pédagogie monétaire apprendre aux gens à bien utiliser les choses pour ne pas faire de bêtises donc encore une fois c'est ça qui devient intéressant c'est qu'on est dans un magma social chacun y vient de sa représentation ce qu'il veut ce qui devient intéressant c'est comment ces individus très différents doivent se connecter à un protocole qui lui pour l'instant a des règles uniques si on veut les faire évoluer et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine on va voir qu'on se mette d'accord les règles d'accord là moi je trouve ça quand même très intéressant ce système là et je grille un peu mes cartouches pour la séance prochaine mais contrairement à beaucoup qui vous diront qu'en fait le protocole Bitcoin en fait n'est pas efficace et la gouvernance du Bitcoin n'est pas bonne puisque rien ne change il n'y a pas de gouvernance ah si mais en tout cas là on ne sera pas d'accord il y a une gouvernance c'est un système de gouvernance c'est une gouvernance le Bitcoin est une gouvernance et il y a une gouvernance par le protocole il y a une gouvernance du répertoire et il y a une gouvernance des nœuds donc attention il y a trois niveaux de gouvernance et il y a beaucoup de politique et de social et d'ailleurs encore une fois ces gens là étaient des hommes politiques les Nixabo les Satoshi Nakamoto ils le savaient que les Roger Verts et les autres du bus désolé mais moi là ça me fait marrer ça s'appelle du marketing ouais c'est dans les maths qu'on croit apparemment pas pas tout le monde si tu connais des variations les maths elles changent pas pourquoi la monnaie s'effondre du jour au lendemain tu vois c'est des représentations ça et moi quand quelqu'un qui se dit à politique je le regarde et je me dis oula ce mec est un danger il fait de la politique mais il veut pas le dire je préfère le dire c'est la pire des idéologies de dire qu'on a pas d'idéologie tout simplement donc voilà de penser qu'une monnaie est apolitique enfin je veux dire là pour le coup stop it quoi sinon mon séminaire est nul et non à eux tout ce séminaire son coeur c'est de dire la monnaie c'est politique mais attention tu vois bien leur but c'est de renverser le monde établi et ça vient que c'est politique ce qu'ils font ils l'annoncent ils le veulent ce qui m'amuse moi après en ethnographie c'est pourquoi ceux qui veulent populariser cette technologie visent à nous faire croire qu'il n'y a pas de politique c'est quoi cette histoire mais là pareil il y a pour moi un certain nombre de lières tiens il va y avoir des forks le code is low les gars ou code needs low à toi de voir mais moi j'ai ma réponse vous êtes les bitcoin maximalistes ont vu bitcoin cash arriver ils vous font oh là là les méchants ils ont le même code que nous donc on va pas pouvoir distinguer les transactions si elles sont sur comcash ou classique ou tout ce que tu veux oh il faut de la replay protection et là je regarde dans le code et je vois pas où est-ce qu'il est écrit il faut de la replay protection ça ça s'appelle une convention d'informaticien c'est une institution c'est une règle que ce soit pas l'état je m'en fous moi je suis institutionnaliste les règles elles émergent de l'état des groupes sociaux des institutions des entreprises c'est un cadre institutionnel maintenant de voir les gens arriver en mode oh là là ils ont pas fait de replay protection en fait vous voulez une règle précise vous vouliez des lois vous vouliez que bitcoin soit protégé contre des gens mais là ils suivent leur propre intérêt c'est des incitations du code qui leur permettent de le faire et mets-toi à la place de Bitmain et de Roger Ver ils ont intérêt à le faire puisqu'en faisant ça ils foutent le Binz et qu'en foutant le Binz sur un protocole ils espèrent attirer à eux les utilisateurs qui n'aiment pas que ce soit le Binz bah Bitcoin Cash est centralisé sur les mineurs donc c'était leur intérêt dans ces cas là tu vois bien qu'amener la volonté il faut du replay protection bah non il faut rien du tout c'est écrit nulle part ça ça s'appelle une règle les deux perdent autrement les deux y perdent autrement et là on en revient à ce que les gens de la théorie des jeux n'arrivent pas à penser c'est que faire perdre des gens sans gagner que dalle c'est peut-être déjà gagner quelque chose ce que justement est couvert par la fameuse attaque Goldfinger de notre ami Lidois c'est qu'encore une fois l'état pourrait avoir un intérêt à faire péter ce système c'est pas un intérêt économique c'est juste de le casser donc en fait comme d'habitude avoir postulé l'intérêt des gens en dehors d'eux-mêmes la fameuse représentation d'un homo economicus je laisse ça aux néoclassiques et aux autres théories plutôt mainstream mais moi non je préfère regarder les acteurs de comprendre sur quelle base en valeur et en normes ils font leur rationalité Kahn-Mann Sversky la rationalité est un construit social et en fait on peut pas penser en dehors de l'acteur sur sa propre rationalité et si moi je dis je suis dans l'État parce que je suis apolitique monétaire aucune politique monétaire justement l'enjeu c'est qu'à la fin de mon séminaire tu puisses comprendre qu'en disant ça tu te mens un peu à toi-même comme tu te mens un peu aux autres tu as mis des politiques derrière la tête de la monnaie sur le monnaie mais de la monnaie ou du reste mais la monnaie est l'institution primordiale de nos sociétés on ne connait pas une société qui ne l'a pas connue et encore une fois elle a une dimension politique fondamentale puisqu'elle définit la valeur de nos relations sociales et des biens qu'on s'échange elle est politique je me trouvais à courant politique à la fin du séduit je suis bien d'accord on ne souvient pas qu'on en avait déjà discuté on s'est rendu compte fondamentalement peut-être ce que tu veux toi dire à travers la politique c'est que la politique monétaire que tu vois se mettre en place ne te convient pas je suis assez d'accord avec toi c'est déjà une politique mais c'est une politique et de proposer autre chose là pareil c'est vraiment proposer c'est de l'étymologie l'italien propone c'est proposer autre chose s'opposer quand tu t'opposes que tu proposes tu te définis négativement tu n'aimes pas une politique c'est que tu es déjà en train de penser à ce que tu voudrais toi comme politique je vais me faire peur à moi mais non non en fait là pour moi il y a un vrai souci que je trouve très bien incarné mine de rien dans ces systèmes là je te l'ai toujours dit en fait moi je suis arrivé à petits pas là dedans parce que je me suis dit mince au début j'ai vu ces systèmes je ne m'y suis pas senti comme un petit poisson dans l'eau la théorie monétaire derrière c'est les autrichiens c'est pas la mienne bien au contraire mais par contre j'ai réussi à déposer à mes pieds mes oripeaux un peu théoriques en disant en fait si c'est une révolution et moi aussi de par mes idéaux politiques et de mon plan épistémologique général ces systèmes m'intéressent je ne suis pas un libéral mais il y a des choses à prendre ici et tout de suite mon but ça a été de pouvoir en discuter ce que j'ai adoré d'ailleurs dans la communauté française c'est d'avoir énormément de profils différenciés et une très bonne entente parce que moi au début quand j'ai pris mes informations c'était uniquement dans des médias anglo-saxons en France c'était l'horreur et alors dans les médias anglo-saxons c'était vivu c'était la alt-right bien souvent avec des dimensions sexistes qui me... voilà je sais pas d'où ça sort en fait ils sont en train de parler de monnaie les mecs ils en foutent plein la gueule aux femmes c'était bizarre donc il y a de la politique il y a des groupes sociaux qui se sont appropriés ces technologies j'attends d'avoir plus de gens proches de moi théoriquement et politiquement qui s'y intéressent vivement que ça arrive mais c'est très politique tout ça et ça me restera j'aurais une autre question en fait quand on parle du code source que par exemple tel et tel protocole va dire ah ben non moi je veux pas moi je veux protéger mon code source par certains codes supplémentaires par exemple mais si la licence principale du code source est une licence libre ne craint-on pas qu'elle puisse passer par exemple d'une licence libre ensuite à une licence open source qui ne comprend pas l'éthique et ensuite passer à une licence propriétaire et privatrice on peut je suppose qu'on peut et on en parlera sûrement la séance prochaine puisque c'est à travers cette gouvernance du répertoire qu'on pourra se poser ces questions là tout le monde voit à peu près un libre c'est vraiment très un parti au moment vous me corrigez si je dis des méthodes vous avez des codes qui vont avoir différents niveaux de liberté vous allez pouvoir les copier et coller quatre libertés bon allez-y la première liberté c'est le droit de consulter le code la deuxième liberté c'est le droit de pouvoir télécharger le code donc en disposer librement la troisième liberté c'est le droit de modifier le code et la quatrième liberté c'est le droit de distribuer le code modifié ou non donc c'est quatre libertés qui font une licence libre la différence par rapport à une licence open source c'est que ces quatre libertés n'y sont pas puisqu'il n'y a pas de système d'éthique quand on modifie le code pour transformer une licence libre en open source on ne va pas permettre ensuite la remodification du code par exemple et donc après ce qui peut arriver à aboutir c'est qu'on passe d'une licence open source on interdit certaines modifications à des licences privatrices comme par exemple les grands GAFAM qu'on retrouve à travers le monde comme Microsoft etc. qui ont des licences vraiment privatrices privatrices en tant que synonyme propriétaire voilà pas tous et il y a des enjeux là aussi il y a je pense à un wallet Jax qui a des dimensions propriétaires ils ont toujours dit mais nous on ne va pas être tout le temps libre alors l'enjeu un contre-argument c'est de dire nous on ne veut pas que ça soit libre parce que si c'est libre il y a plus de surface d'attaque c'est exactement l'inverse du raisonnement tenu par les logiciels libres c'est banal c'est libérer les cotes comme ça on peut toujours accéder regarder ce qui se passe et on verra avant tout le monde les problèmes donc on les corrigera donc là vous avez comme d'habitude des rhétoriques différenciées en fonction des acteurs il y a ces enjeux là on est en train de voir une multiplication des patents en termes de technologie à protocole distribué et autres tous ces brevets j'ai hâte de voir le fameux Satoshi Nakamoto qui s'est révélé il met des brevets partout et on sent la philosophie du vrai Satoshi Nakamoto en lui ça se sent il s'était caché puis d'un coup il s'est dit ben non faut pas que je me cache c'est le fameux Craig Wright qui a eu cette prétention là et on soupçonne de bien des malversations et voilà on aura cet enjeu effectivement ici là pour le coup c'est pas non plus mon domaine de totalement de recherche mais c'est des enjeux importants on verra ça parce qu'il y avait l'histoire des objectifs financiers derrière toutes ces questions bien sûr il y a des vraies questions dans ce jeu et c'est pour ça que moi la séance prochaine sur la gouvernance plus sociale on y reviendra j'ai bien voulu bien entendu souligner l'importance qu'avaient pris Bitmain certains acteurs dans Bitcoin Cash la séance précédente et vous montrer qu'ils avaient fondamentalement des intérêts économiques éventuellement à préserver je ne pourrais faire que l'inverse c'est à dire que d'un coup de vous dire attention la solution qu'on a choisie qui était l'Iden Network moi je trouve plutôt belle à plein de niveaux et je trouve qu'elle va permettre en plus de répartir la richesse générée par ces protocoles à différents acteurs avant si le but c'est d'avoir des gros blocs ou un protocole qui fait ce qu'il veut quand il veut vous avez une centralisation des mineurs et c'est eux qui sont payés pour faire tourner la boîte tous les utilisateurs du système paieront ces gens-là on peut se poser la question de la justice économique derrière parce qu'on a d'autres enfin sur ce protocole on va pouvoir mettre des couches supplémentaires et des services supplémentaires et c'est vrai que ce que je trouve assez beau avec la Lightning c'est que oui ces nœuds éventuellement ces cadeaux de paiement qu'on va pouvoir mettre en place pourraient être aussi à payer à celui qui l'a ouvert mais d'un coup vous comprenez que la rémunération des acteurs elle est plus diversifiée et on va payer à des gens qui créent un service au lieu que ce soit le mineur qui empoche tout le temps le paiement là on pourrait aussi payer les gens qui créent des services nouveaux donc on a d'un coup une économie du protocole qui voit en fait une répartition plus fine je trouve au niveau économique et des subsides économiques qui m'intéresse maintenant on le critique beaucoup pourquoi ? parce que c'est les corps développeurs qui ont poussé à ça qu'une partie de ces corps développeurs est accusée de travailler pour le grand méchant qui serait Blockstream et Blockstream est une entreprise très importante qui elle est là pour développer des activités économiques monétaires qu'il fera payer à ses consommateurs pour utiliser ce réseau Lightroom donc les mecs ont dit ils imposent une technologie puisqu'après c'est eux qui vous la feront payer à vous de voir oui il y a ce genre de choses mais rien n'empêchera à n'importe qui de monter des lightning Blockstream n'aura pas le monopole du délire donc voilà dans tous les cas mon but sera bien entendu de souligner on a des acteurs et mon but c'est pas de se tirer des balles dans le dos là dessus c'est vrai que moi j'ai choisi mon coin j'étais plutôt dans les petits blocs et j'étais pas pic comme cash clairement contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux quand vous êtes keynésien alors là vous êtes pic comme cash c'est comme un bon c'est là mais c'est là où les raccourcis de théorie économique de philosophie politique que j'entends sur cerveau des fois je me retiens de tout et et puis des fois j'y arrive pas mais c'est juste hallucinant c'est de la théorie économique à deux balles et ça ça me dérange un petit peu je... hop ceux qui sont arrivés en retard j'ai juste une dernière question qui est un petit peu d'actualité c'est que par rapport à pourquoi je n'ai pas été là à la séance tout ça c'est un peu technique pour moi donc j'ai un peu de mal mais je crois qu'il y a avec tout ce système donc il y a de l'avenir c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera pas mais l'actualité aujourd'hui c'est que les états veulent réguler la quitte de monnaie mais comment peuvent-ils faire ? exactement comme ils ont toujours régulé le monde ils ne régulent pas la chose elle-même ils régulent les gens qui l'utilisent exactement comme c'est notre principe fiscal de base c'est aux individus de déclarer leur revenu donc ça sera exactement la même chose c'est uniquement à ce niveau c'est déjà pas mal ils ne vont pas pouvoir toucher en fait ah non alors ça par contre dès que vous voyez un Macron ou d'autres arriver en disant on va réguler la blockchain vous pouvez vous exclaver de rire en disant ce mec est juste absolument complètement incohérent et c'est là où moi ça devient pour moi très intéressant et très important non ils ne peuvent pas par contre ce qu'ils peuvent faire c'est comme d'habitude quand on a un courant on peut essayer de le réguler de lui donner un sens c'est ça il faudra le canaliser en fait moi c'est ce que je pense qu'il devrait faire assez vite c'est pour ça que je pense aussi qu'on arrivera assez vite à des crypto-monnaies soit de banque soit de banque centrale soit les deux donc une fois ça ça sera ma présentation finale ça sera ma conclusion on n'a pas la cassée maintenant j'ai d'ailleurs eu une petite interview très marrant j'ai hâte qu'elle sorte d'un magazine l'actuaire une journaliste qui part dans une réflexion de science-fiction et qui voulait que je valide un petit peu son histoire et donc de s'amener en 2030 avec l'émergence d'une crypto-monnaie internationale qu'elle appellerait le Bancor Coin en référence à Keynes et c'était marrant parce que donc ouais j'ai lu hier le premier jet qu'elle voulait que je le corrige c'est très marrant très très marrant et on voit à peu près tout ce qui pourrait se passer mais non comme d'habitude ils veulent passer pour ces gens avec des bâtons le bâton pour moi n'est pas la meilleure solution forcément de réglementer on a d'autres moyens et comme d'habitude j'aurais aimé les voir avec un bâton plus affûté face à ce que j'appelle moi le gros problème de nos économies financières et monétaires modernes les paradis fiscaux ça je ne vois pas je vois que ces gens-là vont les laisser se développer encore et toujours maintenant ils vont par des procédures rhétoriques parce que là c'est ça qui devient intéressant faisons de l'ethnographie économique les jouistes les législateurs ne sont pas c'est des acteurs aussi du système c'est un ancien système contre un nouveau système donc qu'ils veuillent le réglementer je peux le comprendre les différentes premières la Corée du Sud va le faire les Russes vont le faire est-ce qu'ils vont interdire à tout un chacun d'utiliser les crypto-monnaies oui ils peuvent le faire comme tout un chacun n'a pas le droit d'aller sur du forex ou facilement acheter des actions et des obligations il faut passer par des canaux réglementaires et réglementés et encore une fois ça c'est l'histoire du 19ème siècle qu'on a vu dans la partie 1 ça n'a pas émergé c'est pas tombé du ciel contrairement à tous ces oprychiens ou ces pseudo-oprychiens par grand respect je peux avoir pour un monsieur comme Ayel d'ailleurs ils ne l'ont pas compris ils veulent toujours voir la banque centrale et la réglementation comme tombée du ciel non elle est venue d'en bas c'est les acteurs qui ont fait n'importe quoi on peut se plaindre d'un régulateur américain qui va arriver fortement attendez on voit Bitfinex et Teter se faire un petit peu n'importe quoi depuis trop longtemps moi je suis désolé il a toujours été clair mais c'est des gens qui aiment l'ordre spontané donc ils ont l'impression qu'il faudrait que les gens se contrôlent eux-mêmes se contrôler eux-mêmes c'est bien beau moi aussi j'aimerais ça ça s'appelle l'éthique cette éthique elle est fondée aussi collectivement par des règles collectives et donc c'est pas un ordre une règle étatique ça serait mal en fait ils voient l'état comme un monolithe j'ai le même problème quand je suis moi face à mes lycéens ah monsieur l'état c'est un voleur mes parents ils se font raqueter par l'état sérieusement on entend ça aujourd'hui dans les écoles le raquette ils savent ce que c'est le raquette ils veulent aller à Palerme ils veulent aller dans ces zones où il n'y a pas d'état-nation il n'y a que des états-prédateurs avec des vrais groupes mafieux et puis alors quand ils voient la réalité du monde que leurs parents en question ne sont pas forcément ceux qui payent le plus d'impôts là quand même il faut arrêter de parler de raquette je sais le taux de prélèvement obligatoire de la banque majorité des gens donc attention l'état n'est pas un monolithe ce qui peut être intéressant dans les déclarations qui l'ont eu dernièrement on a Macron qui a dit des bêtises à Davos pourquoi pas on a eu des députés malheureusement des députés communistes qui fait n'importe quoi au Sénat alors même que le sénateur américain lui parce que là je ne sais pas si vous voyez tous de quoi je parle mais il y avait une interrogation on a eu un interrogatoire des deux chairmans des régulateurs aux Etats-Unis et là la communauté a été très contente de voir qu'on avait un chairman qui parle presque le même langage qu'on trouve sur les réseaux sociaux et puis d'un autre côté en France on avait aussi le même processus et là qualitativement on ne s'y est pas retrouvé les législateurs français n'y comprennent que dalle moi ça me dérange un peu parce que je me dis quand même c'est eux qui régulent moi je sais bien réguler mais il faut comprendre ce qu'on veut réguler parce que sinon ça ne marche pas moi je pense ici aussi bien entendu en termes d'efficacité oui je pense qu'il faut un petit peu de régulation justement il faut trouver le bon contour pour qu'on évacue une partie des comportements qui font du mal à ces écosystèmes tout en développant aussi un cadre qui protège les gens qui veulent voir émerger cet écosystème là aussi donc là l'idéologie je pense qu'il faut la laisser en bas on a le droit d'avoir ses propres idées et moi j'ai les miennes quand j'analyse tout ça je viens aussi en mode uniquement chercheur je regarde ce qui se fait ce qui est bien important effectivement c'est un qu'on puisse en parler et qu'on arrête de voir des législateurs en parler aussi mal alors qu'au fond ils disent n'importe quoi des réglementations il y en aura elles émergeront maintenant si elles sont mal dessinées d'ailleurs elles ne seront pas efficaces c'est ça tout l'enjeu c'est ça pour moi l'enjeu intéressant aujourd'hui on en reviendrait regardez CoinMap regardez le trou français en Europe réfléchissons à pourquoi collectivement notre pays il y a eu autant de mal à passer aux crypto-monnaies notre pays a une histoire très particulière monétaire on a une histoire avec nos banques très particulière on a un lobby bancaire très particulier on a un président qui n'est pas venu de nulle part non plus par contre on a bien staché le nombre de nœuds on est troisième au monde sur le nombre de nœuds qui sont full notes Bitcoin donc on est plutôt bien passé quand même pour sur CoinMap en fait on utilise d'accord mais pas mal tout simplement parce que de toute façon ce qui a toujours été un petit peu reconnu c'est que les français là dessus on est plutôt bon en tout cas on a des entreprises qui sont bonnes je vais leur souligner la levée de fonds de 75 milliards d'euros de 75 millions de Ledger 75 millions c'est beaucoup là par contre j'en ai qui mais je vous l'avais déjà dit dans une séance ils disent mais ça ne rime à rien on sait la bulle la bulle la bulle mec je suis désolé ils sont jamais allés parler au monsieur de Ledger ils ne connaissent pas monsieur Larchevêque ils ne connaissent pas Manuel Valente ils ne savent pas en fait quelle est l'activité économique de cette entreprise allez les voir demandez-leur qui leur achète leur clé nano si vous croyez que c'est les petits Bitcoiners du dimanche c'est pas le cas par contre si vous vous mettez à la place d'un patron d'assaut système Thomson Aeronautic ou autre vous comprendrez que oui il y a des salariés qui rentrent dans des lieux ultra sécurisés avec les enjeux de cyberattaque aujourd'hui dans de telles activités à vous de voir mais cette clé nano ce n'est pas qu'un portefeuille crypto-monnaie c'est une manière de s'identifier de manière unilatérale sans possibilité de fraude donc oui c'est un enjeu de société c'est un enjeu de protection de la vie privée de préservation aussi de nos systèmes économiques si on loupe ce côté là moi ça m'amusera on aura les premiers de cordée les derniers de la classe comme quoi les premiers seront peut-être les derniers voilà voilà d'autres questions ? non ? c'est déjà un quart d'heure en trop allez merci beaucoup merci merci